Sous-titres par Jérémy Diaz Wesh tu fais tes devoirs en commissariat c'est dingue Mais isquine Mais dis des choses moi ce que je voudrais c'est que tu t'exprimes Ou t'envoies chier les gens mais je sais pas mais alors exprime toi Exprime toi, sors des trucs, sors des trucs Tout par terre, par terre tout Il réagit un peu là, c'est la dernière fois que je vais ici Tu m'as trahi là Vous voyez je vous dis il part en cacahuète les gars Il part en cacahuète Ouais la famille ça va ou quoi vous m'entendez ? Bon la famille on va lancer le réac Le son il est pas trop fort c'est bon ? Trop fort ok Le Tizer Attends il est fermé, c'est bon comme ça non ? C'est bon y'a pas de soucis Ok Pour l'allumer C'est bon comme ça le son ou je baisse encore un peu dites moi ? T'as la pointe rouge Et Un peu moins fort ok Tu peux en prendre un coup ? Voilà ça devrait être bon comme ça C'est cette cartouche qui s'en va non ? Voilà ça c'est la cartouche d'entraînement En fait ça s'ouvre Tu préfères là Si ça s'ouvre Et tu as des deux pointes Qui vont s'accrocher Non je disais que ça ressemble Quand même plus à un joint Ouais c'est quoi ça ? Je comprends pourquoi vous en déranger à la douane avec ça ? On aurait pu entrer avec ça en disant c'est des joints Ouais c'est quoi ? Nous avons des choses qu'on fait ici Qu'est ce qu'on vend aux clients ? Quels sont les... C'est la peau dans le café On doit jouer à mon avis une nouvelle génération d'agents de sécurité Qui a un parterre, qui a un potentiel, qui a... Enfin faut trouver le truc C'est la peau du café Une nouvelle approche de la protection privée Mais attendez en fait ils sont pas en France Alors je vous présente monsieur Arnaud Monsieur Guy qui font des... Pourquoi il sous-title le Renoir MDR ? On le comprend Ouais t'es fou On comprend tout ce qu'il dit c'est de nagu Alors bonjour Merci d'être venu Vous êtes tous ici parce que vous avez été co-optés Nous on a demandé des gens de confiance Des gens qui ont une certaine expérience de la sécurité Ou des sports de combat ou des choses comme ça On a été pris pourquoi ? Parce que Guy et moi on est directeur de police municipale en France Donc on a des policiers sous nos ordres Et vous allez avoir un instructeur qui enseigne au groupe de protection et groupe d'intervention d'Etat Pour vous dire le niveau qu'on veut atteindre dans cette formation Ça suit les jeunes ou les policiers ? Les deux ! Les interpellations, le menottage, le tonfa, la lacrymo Vous apprendrez tout ça Nous on arrive, on vous entraîne, on vous forme, on vous équipe Derrière évidemment nous on espère décrocher des contrats et on fait tout pour... Des contrats ? Je pense qu'on vous décevra pas Ne nous décevez pas Nous sommes tous des pratiquants Des maîtres chevronées d'armation Alors on est habitué à la douleur Et puis c'est pas le courage qui nous manque Vous aurez le temps de nous découvrir Eh ben monsieur, je suis très content de vos propos Merci Wow j'ai cru c'était des AK-47, je voyais mal Il va le fracasser Désolé mais j'ai trop envie de rigoler ça Un peu ce que je vous disais à la cow-boy Que vous n'ayez pas toutes les armes proches du corps Il faut laisser du large ici un peu Pour ça, voilà, qu'on ait plus de facilité à le sortir Ok, on y va doucement le groupe 1, doucement avec moi Le coup de matraque dans la cape On y va 1 Mais ils sont tous grave musclés C'est de la génétique les gars Je sais pas si c'est au Cameroun ou au Congo Mais ils ont une génétique de malade mental là-bas Boum Donc le mouvement c'est ça Attention, derrière Allez testicule Clavicule Top Non, rechauffe ton tonfa Tu pars d'en bas Imagine t'as une masque comme lui là Un coup ça va pas lui faire mal Faut le taper dans les couilles Vas-y, excuse-moi J'image si tu peux te faire Ils ont pas besoin de matraque eux Je sais pas dans quel sens tu voulais dire ça frérot Mais c'est vrai que physiquement ils sont bien balèzes On va dire ça Top Boum Boum Prends ton temps d'en bas Eh lui j'aimerais pas tomber sur lui par contre Il a l'air trop vif T'as oublié la testicule toi T'as oublié la testicule T'as oublié la testicule C'est pas possible ça c'est le temps Je suis pas Ça s'appelle chez Francis mais en fait vous êtes chez Laurent Qui est mon épouse préférée Ah bon ? Ah non 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 Unique parce que Tu sais au Cameroun La polygamie est d'accord Bon alors quand je me... Attends Attends il est sur un terrain glissant là le frérot Il dit mon épouse préférée unique Quelle double vie tu mènes Gérard Bon j'ai oublié son prénom mais quelle double vie mènes-tu ? Le maire il m'a demandé monsieur qu'est-ce que je mets polygame ou monogame Je lui ai dit tu écris gamme je remplirai le reste A vos projets Thank you Moi tu peux me parler en français je comprends mieux le français Merci, merci Et toi t'avais combien d'argent dans ta société ? J'avais 600, j'ai eu jusqu'à 600, 600 gardiens Avec 10 véhicules d'intervention, enfin d'intervention Tous équipés de radio, VHF Surtout dans ce métier, dans la sécurité Il faut avoir une... il faut être strict Il faut rien, rien, rien laisser passer Moi, quand j'avais ma société de sécurité J'ai peur qu'il dise des dingueries là C'était 3-4 minutes par semaine Ou à 2h, 3h du matin, on m'a réveillé Parce qu'il y avait un incident et fallait y aller Fallait aller sur le table, le patron il va Il va faire voir qu'il est là et 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 là on va vous respecter Ils sont bien cassants Ils sont cassants Ils sont cassants Il ne faut pas essayer de jouer les petits... les petits colons à la con Il faut payer les gens Parce que si vous ne les payez pas, vous voulez leur reprocher Quoi qu'ils ont donné les vols Pas grand chose Voilà Non mais vous allez réussir Il y a 10 ans que tu as arrêté, on veut quoi c'est ça ? Il y a 10 ans Tu trouves que l'insécurité est grandissante ? Tout à fait C'est pas la même violence du tout C'est plus violent Maintenant c'est vraiment de la violence avec... Je te dis, ma femme a failli être au poignant Elle a sauvé la vie à une de ses amies il y a une semaine là Elle sort, elle rentre dans la voiture, il arrive deux... Les petits quoi ? La famille, j'étais en train de penser aux sourcils du mec encore Attends, t'es... Non mais vous allez réussir Il y a 10 ans que tu as arrêté, on veut quoi c'est ça ? Il y a 10 ans Tu trouves que l'insécurité est grandissante ? Ah tout à fait C'est pas la même violence du tout C'est plus violent Donc maintenant c'est vraiment de la violence avec... Je te dis, ma femme a failli être au poignant Elle a sauvé la vie à une de ses amies il y a une semaine là Est-ce qu'il faut regarder episode 1 pour comprendre ? Je pense, il y a la réacte sur Youtube Mais tu peux regarder ça, tranquille, tu peux regarder Tout est hors contexte, c'est comme un slice of life en fait Tu vois les animés où il y a une histoire différente par épisode ? Là on suit leurs aventures C'est autant des voleurs que des... Que des volés Que des volés C'est... C'est... C'est grave hein Ils attaquent maintenant les villas avec les carrés C'est pas... C'est pas... Vous savez ici, la vie d'un homme ça vaut pas cher hein Oh ben... Ça vaut pas cher dans les sessions des deux côtés Ça vaut pas cher Ça vaut pas cher Ça vaut pas cher Du tout Du tout du tout du tout Bon ça vient les filles hein Les filles... Mais... Il parle de... A qui ? De... C'est ma femme préférée Vous êtes là les filles ? Pourquoi ? Non non ça va pas être possible Faut être accompagné Monsieur je vous dis j'ai pas entré Non non faut être accompagné Je sais pas si c'est réel ça la famille En vrai de vrai En vrai de vrai Je pense que même comme ça il s'en sort l'autre Et là vous passez les pinces D'accord ? Faut être explosif Merci Anaïs pour les tucks Merci beaucoup Merci C'est important ? C'est important Monsieur bonsoir ? Non je suis désolé monsieur Ça va pas être ici Mais c'est pour faire policier ou guider là ? Je comprends pas Dans quel contexte ça arrive ? C'est important Percuter Pousser Renter Fermez la porte Il est bien crapu lui D'accord ? Non t'es pas obligé Tu peux passer d'acte au mot dessus Voilà Il fait n'importe quoi ? Ouais ça Du coup Il a retourné le mec par l'oreille Il l'a pris comme ça Il l'a poussé avec son genou Là maintenant faut le protéger Au lieu de le taper Au lieu de le frapper Faut le protéger là maintenant Voilà J'ai cru d'aller lui choper le LeBron James C'est bizarre hein ? Ouais Mais en Afrique on tape C'est à dire qu'une fois que vous avez passé les pinces vous frappez ? Ouais comme ça il est plus facile à frapper C'est le contrôle c'est le contraire Pardon excusez-moi mais il était vraiment comme ça devant Il a passé les pinces ? Oui Juridiquement parlant il ne représente plus un danger Il ne faut pas continuer à le frapper Ça c'est vrai Ça c'est vrai Ça c'est vrai mais euh... Juridiquement Voilà Bah ici on s'en fout Non 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 Il est une grandeur Ils ont les armes tout et tout Les armes en feu Les armes en feu Oui les armes sophistiquées Les armes de guerre Il ne vous prennent pas surprise Il vous avertisque une bombe voilà Sur vous on arrive lundi On veut trouver Maison en dur Attendez Maison en dur 100 francs Maison en planche 50 000 Ils viennent dans une maison en dur Vous n'avez pas mis 100 francs de côté Ça veut dire que vous vous foutez leur gueule Je comprends rien On prend le fer à repasser On prend le fer à repasser On branche le fer à repasser On branche le fer à repasser On commence à vous repasser Vous devenez un vêtement bêtis C'est grave raciste C'est d'avoir mis le soutien On comprend tout Votre enfant Si votre fils est là On demande à votre fils De dormir avec sa maman Avec sa maman Et toi le mari Tu dois tenir la jambe de ta femme De ta femme Et ton fils monte dessus Attends qu'est-ce qu'il raconte là ? Subhanallah mais J'espère mal comprendre là C'est quoi ? C'est une punition qu'ils font aux gens ? En plus que ça a déhaqué tout le policier Il doit être gêné j'espère Mais ces personnes là Ils n'ont pas moyen de pouvoir Il a vite changé de sujet Parce que s'ils se font voler plusieurs fois dans l'année Il vaut mieux à la rigueur prendre quelqu'un qui Qui protège les lieux Au moins ils vont payer pour leur sécurité Ils ont braqué tout un commissariat Ils ont braqué tout un commissariat Il parle des criminels Tout un commissariat Un commissariat Même un criminel on ne peut pas faire ça Ils ont braqué un commissariat Ça ne rigole pas Et ces gens là sont pas punis ? Et ces gens là sont pas punis ? Et ça fait pas la police ? Lorsqu'il faudrait intervenir deux fois ils n'arrivent pas à temps Il n'y a pas de carburant 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 Là c'est quand ils sont polis Quand ils ne sont pas polis Ils vous demandent Est-ce qu'ils sont armés ? Armés Oui ils sont armés ok Bon ça vous allez vous débrouiller La conversation dirait un rêve J'ai rien tiré de toute la réunion J'ai rien tiré de conclusion Je comprends rien Je pense qu'au niveau des tarifs On devrait les élever Il veut vraiment parler de ça en voiture là ? Retourner comme ça ? Un bitlo au café Il parle de ça au café C'est d'abord le marché de Dark Security Alors à combien ils sont DAC ? Ils sont à 100 000 120 000 chez AOS Onel Dans les grandes entreprises Ils sont à 120 000 Bon disons qu'ils sont à 120 000 le marché Moi c'est ce marché là que je veux qu'on gagne Donc on vend en agence 120 000 ? Ouais 120 000 Combien on paye ? 50 000 Moi 50 000 Combien nous reste ? Moi j'ai déjà de 100 à 120 000 La famille en fait c'est du dropshipping de fou C'est du dropshipping d'agent Ils le vendent 120 000 Ils le payent 50 Ils se font le double de son salaire Enfin ils se font tout son salaire Bah ils se font... Je suis pas bon en mathématiques Ils se font 120 % de bénéfice je crois Si je dis pas de bêtises Parce que si j'arrive dans une entreprise Telle qu'il peut me prendre 50 gardiens Et qu'à la fin du mois il me paye mon argent Sans que j'ai accouru derrière lui Mais attends, bien sûr mais après s'il nous en prend 50 Il a fatalement un tarif négocié Oui, je dis on peut aller jusqu'à 100 000 avec lui Bien sûr on peut aller jusqu'à 110 000 Moi je dis 100 000 et tu dis 100 000 On fait une moyenne des deux ça fait 105 000 C'est bien 120% t'es trop chauvec Oh lourd Mais après oui c'est vrai que c'est en France CFA Donc je sais pas, ça doit valoir encore moins d'argent Les engins de chantier sont volés en France En euros Mais est-ce que les engins de chantier ici sont volés ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Ou ils seraient vite retrouvés ? Alors effectivement ici c'est pas les engins qui sont volés Mais c'est le carburant Qui est siphonné dans les chantiers C'est des pièces qui sont démontées Assez couramment Ah d'accord Et cela dit voler des pièces rechampées C'est 140% ? C'est suffisant pour pénaliser un chantier Ouais ok si tu veux Ça mord pas hein Je peux vous dire de plus petite bombe lacrymogène Où on enlève ici puis on appuie Là vous gazez une bonne dizaine Ou une bonne quinzaine d'individus De là au fauteuil qui est là-bas dans le coin Voilà N'ayez pas peur Appuyez Comme c'est un danger Comme si vous avez après les toilettes Voilà C'est pas dur hein Après détourer ça là On va pleurer un peu là On sentait là La bombe lacrymo n'est pas légale en dehors de son domicile C'est-à-dire dans la rue plein de gens se font gazer dans la rue Il s'est en train de leur montrer une méta Il fallait pas leur montrer ça Et son collègue arrive et tasse le chien Il fallait surtout pas leur apprendre Wesh on dirait John Jones Vous pouvez descendre madame Enfin je crois Il fallait surtout pas leur montrer ses méta Vraiment Ça déhac fort Wesh N'ayez pas peur Ça me terrifie pour la suite Bon gueule un peu Jean Qu'est-ce tu veux faire ? Tu veux la prendre en otage ? Oui Jean Oui Tu veux la prendre en otage ? Oui Bah j'entends rien là Qu'est-ce tu veux de l'argent ? Qui est plus fort ? De l'argent Comment ça de l'argent ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon De l'argent Tu ne comprends rien du tout Tu ne peux même pas réagir Attention Mettez-vous à genoux monsieur Lui je pense n'avoir aucun effet sur lui A part s'il faut sur son ventre Mais Attends mais ils ont raté le tir de taser ? Je crois qu'ils ont raté le tir en fait J'avais beaucoup d'espoir en lui J'avais beaucoup d'espoir en lui Mettez-moi le gars musclé là avec les débardeurs Les mains sur la tête Non Mets les mains sur la tête Mets les mains sur la tête Les mains sur la tête TC Genre t'attends deux minutes, tu remets un coup, t'attends deux minutes Plusieurs, tu peux réactiver, ah ok parce que c'est ce qu'il me semble qu'il vient faire là Supposons que le bandit là il est armé, qu'est-ce qu'on met pour limiter le risque Déjà le taser en armes, en armes individuelles c'est génial Mais lui il est venu bicrap 100 000 tasers en Afrique c'est de la folie Et ça peut impressionner les autres, ils peuvent se barrer en disant il est mort ou je sais pas, ils vont le voir Autrement ce qu'on peut vendre c'est des petites grenades lacrymogènes, c'est des tubes blancs Tu dévisses, tu jettes et t'en jettes une dans chaque pièce A la limite tu peux avoir une grenade dans chaque pièce de la maison Tu peux gazer toute la maison et quand il vient pas avec des masques Est-ce que il y a des gens qui vont accepter de gazer toute leur maison ? Non en fait, il y a un truc Attends, moi qui ai subi un truc Il y a un choix, tu vois, entre laisser sa fille se faire violer par un bandit Recevoir un poignard dans le ventre ou avoir une tête coupée ou gazer une maison Et même, quitte à suffoquer même avec le bandit dedans Parce que je te dis, si j'avais le choix entre suffoquer avec le bandit, je l'aurais fait Mais le problème c'est que je n'avais rien Tu vois, mais si j'avais même du gaz à lancer au salon, le bandit serait jamais arrivé chez moi Je m'enfermais dans la chambre Tu sais pourquoi je pense pas, enfin je suis d'accord avec toi Mais en fait, tu sais, parce que j'ai pas l'habitude de sauvagerie pareil Donc effectivement Oh le CSC Ah non, il parlait des exemples du gars, ok C'est ceux qui ont vu l'épisode 1 Ok, il parlait des exemples, non Ok, je vois ce que je vais dire Mais il veut quoi au final ? Il veut gazer, pas gazer Je ne sais pas ce qu'il voulait au final On dirait qu'il n'avait pas l'air enchanté par les gaz like Rimo, les tasers C'est comme ça ? C'est comme ça ? Tu as une misère Je pense que c'est un coup le plus impressionnant au vrai qu'à la télé Il a mangé le carton avec moi et j'étais mort Mais je vois quelle technique il a fait Le Renaud on dirait qu'il est en train de réfléchir seulement C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est l'alteur vegan D'ailleurs D'ailleurs 35 mois 35 mois Quoi ? Plus de 35 mois Combien de temps ? Il y a combien de temps comme ça arrivé ? Il y a combien de temps comme ça arrivé ? Il y a deux minutes On va aller porter secours Il y a un accident important Mais c'est une dinguerie Mais c'est une dinguerie Ah non Il y a tout le monde J'ai cru qu'il avait envoyé tout son équipage T'as chiant que ça A Marineford En fait non Il y a tout le monde qui se déplace C'est ok Oh la la Ah c'est un taxi Ils vont sortir à la masse La famille fait toujours attention sur la route Je sais que c'est pas tôt de dire ça, mais imaginez, il y avait juste des passagers dans ce taxi. Ça veut dire que ça peut même nous arriver dans un Uber ou quoi ici. Ça me rappelle une anecdote. Bon, ça n'a rien à voir avec la situation là, mais j'étais en Uber et il était tard. Je crois que je revenais d'un live, je ne sais plus où, dans un studio, peut-être le soir, je ne sais pas, sur Paris. Et je devais aller dans le 7-8 et je prends un Uber, il est genre 2h du matin. Et le chauffeur, il était tellement fatigué. Miskin, je pense qu'il avait travaillé depuis, peut-être qu'il était en train de rouler depuis 18h, je n'en sais rien. Je ne savais pas son horaire de la journée. Et il s'endormait au volant. Et en fait, j'étais tellement gêné de lui mettre un petit coup de bouche que je n'ai rien dit. Je l'ai laissé s'endormir, il était comme ça. Il déviait sur la route, il revenait, il était comme ça. Et en fait, là, il avait atteint un stade où il ne pouvait plus s'empêcher de dormir toutes les 1 seconde. Il était comme ça, il ne pouvait plus. Et son pied, il tremblait parce qu'il n'arrivait plus à le mettre sur la pédale pour freiner, tout ça. Et je n'ai rien osé lui dire. Et j'étais comme le singe dans le gif qui se mangeait par le tigre. J'étais comme ça. J'ai accepté ma sentence. Et au final, il a gardé cet état-là de sommeil comme ça, avec des déviations, des trucs où il se fait réveiller par des voitures, des trucs, des machins. Il m'a ramené chez moi. Et il est caché à aller se garer. Je pense qu'il a dû s'endormir en avant se garer. Mais j'étais trop timide de lui dire de ne pas me faire mourir. Ça veut dire que je serais mort par timide. Il fallait parler. Ouais, ouais, non mais tout ça pour dire que ça peut arriver vraiment en n'importe qui, que vous soyez passagers d'un truc pour le producteur. Tu n'as aucun instinct de survie. J'étais trop timide, frère. Je ne savais pas comment lui dire. Oh, les cadavres. Il n'y avait pas qu'un seul mort, apparemment. Un cadavre à l'arrière comme ça, c'est ghetto. Ouais, c'est chaud. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est ouvert, ah ouais. Wow, énervée l'ambiance. Fais gaffe aux bandes. Pourquoi ? Ah oui, pour ce qu'on a vu avant. Mais en vrai, c'était grave pixelisé. On ne voyait pas tellement. Et je pense même que c'était flouté, mais c'est tellement en mauvaise qualité qu'on ne voit même pas que c'est flouté. Ouais, j'ai l'inspect de quoi comme ça ? Il est méfiant, hein. C'est vraiment lourd, quoi. J'ai fait le tour, là. C'est vraiment pour dormir, on a vraiment envie de faire. Pourquoi ? Regarde, 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 il y a une araignée, elle est super balaise. Elle est déjà tuée 2000 pattes, là, regarde. Elle est balaise. Elle est balaise, hein ? Non mais des gommes, là, que tu ne la cherches pas en rentrant tout à l'heure. Ben, je ne sais pas, tu ne le passes pas tes ponts ? Oh, mon petit peu ! Tu ne vas pas te dire que tu n'as pas une araignée ? Je te change après, j'ai la phobie, j'ai la phobie. Attends, tu veux dire que le tapon... Franchement, je respecte toutes les phobies, mais araignée, je ne comprendrai jamais. C'est personnel, après. Je ne sais pas, tu prends une petite feuille, il y a un petit verre, tu mets dehors. C'est pas le scandale du siècle. Oh, salope ! Elle bouge, la salope ! Quand elle crase la boule, elle s'est mis en boule. Elle est là. Non, c'est horrible, merde. Vas-y, toi. Quand elle rentre dans ton oreille, tu vas voir. Ah non, ça, par contre, c'est terrible. Je t'explique, en fait, ici, c'est l'Afrique. C'est un pays qui est différent de l'Europe. Attention, Rano. Attention à ce que tu vas dire. Je pense un peu qu'il y a beaucoup de différences, quand même. Aïe. On a compris ce qu'il voulait dire, sans même qu'il y ait parlé. C'est vrai qu'il a 10 pays pour l'Afrique. C'est un continent, mais bon, tranquille. C'est une nouvelle génération d'agents de sécurité. La chambre de la boîte, elle s'appelait Apagnon. Ils savent servir leur enfant correctement, ils savent gazer. Tout le concept de la protection. Ils forment des policiers ou des videurs. C'est un truc de ouf. C'est pas seulement quelqu'un avec un bâton qui frappe sur les gens. C'est tout faire. Et donc, voilà l'invitation. On serait ravis. Vous venez. Il va faire du démarchage dans des potes de nuit. Il y aura une démonstration des... Agents de sécurité. Des effectifs et puis du taser. Mais pourquoi ils font la réunion dans les toilettes, ça ? Il n'y a pas un petit bureau qui part. Miskine, le gars qui veut juste aller pisser, il rentre. Il voit il y a 18 hommes barraqués dedans. Il y a 18 hommes de nuit. Ah, je n'ai pas eu des gars. Attendez, je vais juste voir la chemise camis. Il y a quelle, celle-là ? Non, ça va. C'est le mot comme ça, une chemise, c'est normal. Le salaire, donc, ça sera net dans votre poche, 50 000 francs CFA par mois. Ce qui nous revient à nous, à 62 000, à vous. La famille, je fais pause pour un sujet qui m'est très important. Pourquoi certains pays d'Afrique sont restés souffrant CFA ? Est-ce qu'on les empêche de créer leur monnaie ? En fait, c'est quoi l'histoire derrière tout ça ? Parce que j'ai l'impression que je ne m'y connais pas du tout. Je n'ai jamais étudié ce sujet-là et tout. J'ai l'impression que la France, elle allume ces pays-là et que c'est encore une marque, je ne sais pas comment dire, une marque d'emprise sur ces pays-là pour toujours pouvoir investir plus là-bas, sachant que le franc CFA, ça a une valeur dérisoire, entre guillemets. colonialisme, voilà. Bon, c'est lié à tout ça, mais je n'ai pas les termes exacts. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Renseigne-toi, tu demandes ça sur un chat Twitch. Frérot, vous êtes des humains. Il y a des gens, peut-être, ils ont des doctorats en sciences, en médecine, sociologie. C'est compliqué à dire. Tu as la Russie et la Chine aussi. Arrêtez, il n'y a pas que la France. Frérot, tu peux répondre juste à ma question au lieu de me parler de la Russie et de la Chine ? Viens, on fait chaque chose en son temps, s'il te plaît, parce que là, on part dans tous les sens. Trop instable, donc ils préfèrent que la thune soit gérée ailleurs. C'est juste plus stable. Bon, OK. On les empêche, Kadhafi, c'est battu pour ça. Non, OK, OK. Mais après, avec les charges. Ce salaire de base, vous êtes basé sur quoi pour le fixer comme ça à 62 000 francs? On s'est basé sur quoi? Vous avez ça, vous êtes dans la poche. On veut bien vous payer. On veut que vous ayez des salaires décents, des bons salaires. On n'a pas envie de vous payer 30 000, 25 000, 35 000, 32 000, 40 000. Vous payez trois mois plus tard, comme chez des sociétés concurrentes. Voilà. Nous, on veut des gens sérieux pour une société sérieuse. Et on veut s'installer et faire quelque chose de qualité, correctement. En général, les marxistes, les pratiquants d'art martiaux, ils ont un barème qui les permet de rendre et de vendre leurs services. Aucun de nous ici n'appartient à une société spécifique. Nous sommes privés personnels, nous travaillons pour notre compte. Et lorsque vous dites 50, moi je ne vous mens pas, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise, parce que je suis venu à un enthousiasme, moi. Un très grand enthousiasme, je me donnais à fond et tout et tout. Quand vous mettez 50. Stéphane, moi je vais dire, écoute, ça c'est une mentalité que je ne connais pas. Je t'ai expliqué pourquoi. Parce que nous les Français, on n'est pas des marchands de tapis. Les Européens, on ne discute pas à 50 000 qu'on va te payer 45, qu'on va te payer 80. On te dit 120 000 que tu touches 90. On ne sait pas à faire. Est-ce que tu comprends ? Ou pas ? Non mais là c'est indécent de se faire 140% de bénéfice sur eux là. Si maintenant demain on touche... Dites-vous, si j'ai bien compris, ils veulent les vendre à des boîtes, par exemple, des boîtes de sécurité. Ils veulent les vendre 120 000 chacun, alors qu'ils les payent 50 000 chacun au final. Si j'ai bien compris, je trouve ça juste ouf. 20 contrats de protection rapprochés, ça sera sans doute plus combien ? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas le patron. C'est à vous de voir, c'est à vous de savoir, c'est à vous de sentir. Ce ne sera jamais à votre place. Est-ce que vous êtes bien avec nous ou est-ce que vous n'êtes pas bien avec nous ? Jeudi, c'est là qu'il faut arracher les clients. C'est jeudi. On a déjà contacté les chefs d'entreprise, machin et tout, mais ça va être également... C'est pas tellement supérieur. J'avoue que ça faut se faire un peu, je n'ai pas de ouf. Ils vont vous voir. Donc jeudi, on attend beaucoup de chefs d'entreprise. Ah, ils les appellent les CEO maintenant. Ah non, pardon. Franchement, j'ai vraiment deux neurones. Ils parlaient des patrons d'entreprise qui sont là pour les démarches. Ils ont des prétentions, ils ont raison. Ils sont ici en Afrique. Parce qu'il ne faut pas donner ça. Parce qu'on prend ça. Ils s'attendent peut-être à beaucoup plus. Donnez juste un salaire décent, les gars. 50 000, je pense. Je ne sais pas. Moi, j'ai dit à quoi ils s'attendent. Ils s'attendent à ce qu'une entreprise française, qui dit européen, dit bien considérée, ils s'attendent à ce qu'on allonge. Ils s'attendent à ce que, vous voyez, on est bon, machin et tout. On les met en avance. C'est normal, ils ont un niveau. Ils peuvent suivre. Maintenant, quoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Les autres sociétés, c'est qui ? Combien ils payent ? Regarde tout ce qu'ils ont dit sur eux. C'est eux de faire le choix. On ne peut pas avoir et du bon matériel et avoir un salaire décent et machin. Et en plus, on peut faire leur lit aussi et venir leur cirer les pompes. Hors de question. 50 000, même en étant étudiant, c'est galère. Ah ouais. Parce qu'en qui ? Je ne sais pas si tu as déjà entendu Guy parler de la mentalité que l'amour n'aise. Non. Ils ne sont pas réglés comme nous. Eux, aujourd'hui, ils ont 4 cacahuètes. Ils ne se disent pas, je vais en mettre 2 là. Je vais manger les 3 ce soir. Ils bouffent les 3 ce soir et ils diront, on verra bien demain. Dès qu'ils ont de la thune, ils la grillent. À aucun moment, ils se disent qu'ils ont des familles à nourrir. Ça fait 5 MDR. 2 plus 3 égale 5, les calculs sont faux. Bon, je n'ai pas écouté sa petite explication, son petit Big Mac là. Mais c'est fou de les infantiliser à ce point-là. De dire, ouais, ils vont griller leur salaire directement dans des broutiers et tout frérot. Ils ont des gosses, ils ont des femmes, ils ont un foyer à entretenir. C'est juste pas assez pour tout ça. Mettez-vous en tenue. Si même dans le chat, on te dit qu'un étudiant est en galère avec 50 000, c'est normal. Parce que c'est vous, donc, demain, qui allez faire la démonstration finale. Ils sont quand même revenus pour ta feu. Demain, ils vont avoir un commissaire divisionnaire. Et même si ce n'est pas ses affaires. Ouais, c'est vrai. Le moment ou jamais, justement, de montrer qu'on est bon. C'est bon, pas plus loin. Tu les as tous ? Ouais, là, je les ai tous. Faites vos têtes de quoi, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème. C'est bon. On ne bouge pas, je rentrerai la même. 50 000 francs, c'est bien payé. Pour la vigile. Pour la vigile, c'est bien payé. Il y en a déjà qui se rend même prêt, il y a qui se rend prêt. Moi, je vais dire aux gens qui gardent la nuit la propriété, hier soir, je leur ai demandé. Pourtant, ils sont payés directement par la propriétaire. Pour travailler 12 heures par nuit, 6 jours sur 7, ils touchent 40 000. Et combien ça représente, 40 000 francs, CFA ? Combien ça représente d'euros ? 60 euros. 60 euros ? D'accord. Le SMIG est à 25 euros par mois. D'accord. Allez, il y a plein de gens qui se rend pour les accepter. Tu sais, ça va être moins de 50 000. Mais pas eux. Non, pas eux. Mais il y en a... Non, mais c'est pas parce que le chien à bois qu'il va mordre. Moi, je peux pas me faire mordre. Tu veux te barrer, moi, je relève la haise. Casse-toi. On se fâche pas, on discute. Tu penses que tu vaux mieux ? Bonne journée. C'est l'histoire du policier où c'est un autre policier et il sera de retour en France après avec les deux jeunes qu'on a vus dans le temps. Top, top, top. La première équipe, elle descend. La première équipe, elle descend. Mais c'est vrai que c'est insupportable, ce rapport qu'il a avec... Deuxième équipe, elle descend, elle ferme la porte. Avec le SMIC camerounais et l'argent aussi, la façon dont il dépense. Il y a pas la porte, à la porte. Attends, Géry, regarde. Il y a trop de choses qui... Guy, il joue le braqueur avec lui, là. L'Américain, mets-toi avec lui. Tiens, fais le troisième braqueur. Voilà, donc nous, on commence notre progression. Bouge pas ! Bouge pas ! Recule ! Recule, recule ! Allez, arrêtez, arrêtez, lâche-le, 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 je te dis ! C'est le moment de montrer que vos prix, c'est pas du sinoche, que c'est efficace. Pas bon, pas bon, pas bon ! Faut que ça rentre. Mais bube, lâche ! Géroné, putain, sortez vos tripes ! Les contrats devraient être mieux payés, mais c'est peut-être là qu'on va les négocier, nous. Vous voulez faire la protection approchée, on veut bien le vendre. Mais il ne faut pas que ça fasse du pipeau, quoi. Voilà. Il l'a fait break. Allez, rentre-lui dans ce mec-là, allongé ! Je suis très confiant, donc déjà, je veux vous dire, félicitations. Merci. Bien, j'espère que ce soir, devant le chef d'entreprise, ce sera la grande parade. Ce costard, il me rappelle trop de directeurs dans GTO. Voilà. Le point de départ de notre projet ou de notre aventure, ce sera ce soir. Donc, il faut voir que chacun va vraiment se mettre totalement. Et après, je crois qu'on va devoir arroser ça. Et demain, on va se retrouver pour... On va qu'aimer. On bosse ! 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 Là, le surplus, il est phénoménal. Remonte le break, je t'en supplie. Attendez la famille. Je t'ai dit ça, carrément. Je t'ai dit ça, carrément. Il faut que ça rentre, il faut que ça rentre, on rapprochera. Oui, c'est comme Game & Watch. C'est la première fois que je vois un mec breakier se mettre en 2D. Pense à toi, c'est pas cool, frérot. On traverse Suisse des périodes difficiles et j'espère que ça va aller mieux dans ta vie en scène. La pause à Bailin ! J'ai cru qu'ils escortaient Arnaud comme ça, j'allais devenir fou. On va en accès à l'assurance planone. Arme libère, en chantier avec la protection privée. Céline va me placer. Bonsoir, Monsieur le Commissaire. Enchanté, merci beaucoup de venir. C'est un honneur. Là, on fait moins de manardos. On vous prend un bel agent de sécurité. Donc, l'équipement des agents. Le pantalon est en polymole. C'est les pantalons des polices municipales françaises. Évidemment, l'eau coule dessus, ce n'est pas du tissu. Il est aquafugé et inifugé. C'est-à-dire qu'il est fait pour résister un petit peu contre le feu. Le ton fat. Tiens, fais quelques mouvements. Attention. Très bien. T'es une avicule. La famille, je vais moi juste faire le premier coup de matraque moi à sa place. Et je lâche la matraque, elle va dans le public. Je mise une tête d'entrée de Dieu. Ce serait très mal parti pour moi, c'est sûr. Voilà. Ce sont des mots tout simples. Mais quand on interpelle des bandits, tenir le bandit pendant un quart d'heure, vingt minutes, ou s'il y en a plusieurs, c'est quand même une démonotée. C'est ce que les pirates à la main ont déligoté avec ce qu'on trouve sous le coude. Alors, pour terminer, un jouet. C'est en plastique. Darma, il est rush comme à Katana. Ça a été trouvé par la NASA. C'est ce qu'on appelle le taser. Quand j'ai le point rouge qui est dans la cible, attention... Darma, la NASA, ils ont inventé ça, mais... Elle est sur la lune, les gars. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a des gens qui veulent essayer qu'on leur branche les électrodes ? Simplement. Non ? Débout-toi, Arnaud. Débout-toi. Tant que vous ne lâchez pas... Tant que vous ne retirez pas la sonde, vous pouvez encore lui envoyer les décharges d'ondes. 200 fois. Vous n'êtes pas à lui envoyer. Même les plus balades agents de protection ici, quand on leur fait une seconde, c'est déjà terrible. Est-ce que vous avez une question particulière sur le taser ou ce que vous avez vu en général ? Ça sera en banlieue. On est dépositaires. Donc, je risque demain d'entraîner par un banlieue qui a l'intention ? Non, parce que... Ah ! C'est la même question. Non, Arnaud. C'est pas carré, frérot. Parce que... Arnaud, frérot, t'es tombé sur une sacrée colle là. Parce que... C'est la première question de la soirée. Ouais, le own. Le ownage. J'ai rarement vu un tel own. Ah ! Bonne question, ouais. Il a niqué son business. C'est pas la protection des personnes privées chez elle. Organisez-vous à ce que ça ne puisse parler à n'importe quel nom. Le banlieue trouve le taser. Ah ! Vous savez utiliser un taser, vous ? Non. Parce qu'il faut déjà trouver la sécurité. Il faut déjà savoir comment ça s'utilise. Et il a beaucoup de chance de se tirer dans la main, surtout. Si j'ai une reconnaissance et que c'est que là. Non, là, frérot. Tu brodes, là. Le banlieue dès qu'il est formé comme vous. Alors, je peux dire qu'il peut vous contrecarer. Ouais, comment ils sont pas un enthousiaste dans la salle. Que ça regarde par terre. Est-ce que les braqueurs sont prêts ? Y'a l'argent ? Ouais. Y'a l'argent ? 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 s'il vous plaît j'espère vraiment qu'ils ont pas teasé la daronne parce que j'ai entendu j'ai entendu des cris j'ai l'impression qu'il a mal visé il a tiré sur l'otage attendez c'est quoi qui est teasé là ok il était teasé et tout de suite on lui a mis un sac d'interpellation sur la tête c'est quoi ça il est déstabilisé les petits trous lui permettent de respirer ne pas l'étouffer ce qui veut dire que quand il arrive au sol et quand le sac est ouvert j'avais jamais vu ça de ma vie voilà attendez il arrive quoi il arrive propre propre devant le juge les petits trous lui permettent de respirer ne pas l'étouffer ce qui veut dire que quand il arrive au sol et quand le sac est ouvert il est menotté et arrive propre devant le juge devant le juge direct on dirait bien un et deux il n'entend plus rien on le ramène au sol le sac est ouvert et il est contrôlé en un temps record sans échange de coups sans bavure sa mère voilà ok t'es là on te fout ça sur la tronche ça t'enlève tu respires tu vois t'ouvres les yeux comme ça t'es dans un tribunal tu vois ton avocat tu vois le juge merci monsieur pour le démonstration c'est dingue Arnaud il est en panique la question du gars de tout à l'heure elle était fatale sa mère la propreté avant tout mais ça mettre ça en vent libre c'est de la folie il a raison un bandit il peut il peut il peut il peut il peut il peut supposons qu'à l'état actuel on a 5 16 gars qu'on a formé ouais qu'est-ce qu'on en fait il y a ton gars là qui est à l'agence de com qui veut acheter un taser et qui veut prendre deux agents il faudrait qu'ils acceptent de faire ça aussi il y en a beaucoup qui veulent pas le faire c'est pas grave beaucoup ils veulent faire quoi beaucoup surtout ils veulent être plus payés que 50 000 on organise bien ce qu'on va leur dire c'est comme dans la société américaine tout le monde commence en bas même quand tu as le doctorat tout le monde commence en bas le discours est excellent dis-leur voilà je vais leur expliquer comme ça pour dire ensuite l'évolution dépend de tout un chacun sa loyauté l'aspect discipline et tout ça ok ça se voit qu'ils vont jamais être augmentés M'saken aujourd'hui je vais commencer par vous demander vous-même de parler donc aujourd'hui c'est vous qui êtes à l'honneur au départ si vous avez été très explicite très clair franchement moi qui suis là je ne serais pas moi je ne vois pas en train de gagner 50 000 francs si c'était pour 50 000 francs je serais rentré chez moi au village dans ma plantation je serais rentré chez moi dans la plantation 76 euros environ je constate que vous nous avez perdu beaucoup de temps tout comme nous nous vous avons perdu assez de temps parce que je crois que nous ne sommes pas les personnes appropriées nous ne sommes pas ceux qu'il fallait déjà vu le critère ou alors la base salariale qui déjà ne nous satisfait pas qui ne passe même pas un peu à côté ce que nous avons au quotidien je crois que vous avez mal compris quelque chose tous ça y est Arnaud frérot lâche ça si vous croyez savoir faire de la sécurité si vous croyez savoir faire de la protection approchée vous vous mettez le doigt dans l'oeil jusque là vous attendez à ce que voilà moi 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 je vaux ça moi moi je sais faire ça je sais faire ça avec nous vous savez rien faire vous allez nous prouver quoi nous on pense les gars on retrouve le Arnaud de l'épisode 1 c'est reparti la protection d'une autre façon parce que si vous n'avez pas compris qu'au Cameroun les gens attendaient une autre façon de penser que de la sécurité vous n'avez pas compris le problème vous n'arriverez pas à travailler avec nous ne vous enfermez pas dans des cartons de 50 000 ça ne veut rien dire on achète des compétences c'est pas les têtes de pipe on vous donne une opportunité inouïe si ça marche ça a l'air décent les gars la première personne qui va gagner c'est vous vous pouvez ne pas y croire mais c'est le pari que nous nous sommes quand pour la personne qui donne son discours on va dire chef de la police j'en sais rien quand il voit qu'il y a 12 personnes sur 12 pas convaincues par le salaire il faut se poser des questions ça ne me surprend pas beaucoup le discours que vous tenez parce que ah non il va vous être avec le petit pas ouais juste après ça de me tromper ce que je voudrais pour que nous comprenions que si nous engageons pour une action bénévole dites nous que c'est une action bénévole nous engageons pour le travail on doit travailler pour couvrir nos besoins si je travaille pour me mettre en dette est-ce que je suis un bon travailleur monsieur le formateur je ne voulais pas que notre débat soit salaire salaire j'ai un volume des questions de style est-ce que ça grandit beaucoup on peut être arsionnaire demain vous ne rêvez pas d'être arsionnaire même le caméraman il a arrêté de filmer ce truc là arnaud il va rentrer en france 0 taser vendu 2 sacs t'as un ibad lecteur vendu une question d'un random qui a fait foirer toute la formation pendant la soirée ah ouais t'es ouf arnaud il est trop guise en marketing mais en fait c'est un policier je ne comprends pas pourquoi il lui donne toutes les casquettes comme ça c'est pas c'est ni un comptable ni un vendeur comment il est massif le matelot il est bien ce deck il s'est barré encore plus loin en vacances qu'est-ce qu'il fout arnaud je vais le capter c'est le policier la dernière fois oui oui et là il va retourner en france après il va retrouver les deux jeunes à l'époque 50 000 francs à quelle valeur en termes de salaire c'est 60 euros environ par mois à l'époque c'est ce qu'il disait dans le documentaire mais pourquoi Arnaud il vient là il ne me dit pas qu'il veut leur vendre des tasers je vais péter mon train il veut les former je crois qu'il va proposer des salaires encore plus ridicules il nous remercie d'être venu il ne s'attendait pas qu'avec toute cette pluie il aurait déjà il aurait déjà qu'il aurait arrivé la grande visite aujourd'hui nous c'est on le remercie de l'accueil qu'est-ce qu'il vient faire là maintenant un collègue avec qui on travaille qui n'est jamais allé en Afrique après l'épanel la moins vieux et qui n'a jamais vu les pigmets comme ça à l'état sauvage vivre de la chasse c'est limite ce qu'il dit là quand même à l'état sauvage ils sont en train le vivre comme toi frérot ils sont en vie quoi ils sont en vie ils sont en vie les gars on perd le bureau voilà whisky frère qu'est-ce qu'il fait il est venu il leur a donné voilà les trucs haram tiens whisky tiens ça cocaïne cocaïne ça va être bien c'était une je vais pas dire tribu je sais pas comment on va appeler ça mais c'était une famille paisible il est venu il a donné que des chétanons du whisky en capricène on dirait des capricènes des trucs il a retourné le camp ouais c'est de la folie il vous remercie beaucoup avec toute la joie qu'on voulait donner sa famille c'est lui qui nous donne beaucoup de joie pour nous tu sais pour nous européens et un Christophe il n'y a rien de drogue frérot quand je rigole c'est nerveux la plupart du temps on voit ça dans les documentaires il leur offre des trucs il se sert dedans j'en peux plus qu'est-ce qu'il fout là je sais toujours pas la raison de sa venue si c'est juste de l'humanitaire c'est bien merci monsieur mais bon le whisky c'était pas nécessaire ben voilà ça me fait mal au coeur il y a des enfants bah ouais franchement ça me choque de voir tout ça c'est vraiment du whisky ouais ouais c'est d'alcool mais je sais toujours pas ce qu'il faut là il n'y a pas de contexte après ils boivent pas des alcools dans les trucs comme ça mais même s'ils en buvaient c'est pas une raison de venir et d'en rajouter encore il faudrait peut-être offrir d'autres choses je sais pas il avait le choix enfin je dis il je parle pas d'Arnaud forcément mais les gens qui sont venus tous là il fallait se concerter ramener des denrées alimentaires je pense ça aurait été mieux Arnaud il kiffe ça il faut prendre les photos il faut prendre les photos le showrunner de l'épisode en roadie ça n'a aucun foutu sens et il se peut même que l'image d'après il soit déjà de retour sur Paname sans aucune conclusion à tout ça l'ambiance est trop bizarre c'est vrai qu'ils ont cash arrêté de parler entre eux ah bah voilà ils sont à Paname on saura jamais pourquoi ils sont allés sur cette gîle aussi loin on est où là ? comme ça ouais et comme ça c'est quoi ? c'est un lieu public et dans les publics les gars retour à la réalité on est sur Paname on retrouve les deux jeunes donc ça c'était le premier jeune qui avait moins morflé dans l'épisode 1 mais de toute façon ceux qui n'ont pas le contexte s'il vous plaît regardez les réactes que j'ai mis sur Youtube vous aurez tout tout le contexte et lui voilà il s'en est pris moins dans la tronche que son collègue mais ça reste dur la loi est appliquée à l'année prochaine tu rigoles ou quoi ? pourquoi l'année prochaine ? juste avant de laisser le réacte pardon je fais beaucoup pause mais il y a des trucs qui me viennent en tête je suis obligé de vous les dire il y en a dans les commentaires Youtube il a dit je crois qu'il s'appelle Gianni lui Gianni il a toujours son écharpe il se prend pour Konoha Maru c'est vrai qu'il a toujours son écharpe bleue même chez lui quand ça fume chez lui depuis le 1er février il y a interdiction de fumer dans les lieux publics donc tu vois ça fait un beau mégot tu pourrais le rallumer tout à l'heure mais tu le rallumeras pas parce que regarde waouh ok ok c'est clair ? tu fumes pas tu fumes nulle part qu'est-ce que t'as dit à ta prof là ? vas-y ou dégage je sais pas quoi là non j'ai dit qu'elle était chiante tu vas la manger celle-là moi je pense que tu vas la bouffer désolé la famille je rigole c'est nerveux mais le fait le fait qu'il dise ça en toute décontraction ça me tue mais par contre ne parlez jamais comme ça à votre professeur on leur doit un respect immense pour moi c'est limite des seconds parents c'est peut-être une ingrédie ce que je suis en train de dire mais des seconds parents qu'on a dans la vie ils nous éduquent ils nous éduquent à avoir des bonnes valeurs parlez jamais comme ça à votre prof mais non parce que là tu commences à me les sortir t'as rien dans le cigare ouais je dose j'abuse toujours un peu les gars vraiment moi j'ai eu des professeurs dans ma vie je les vois comme mes oncles et comme mes tantes pas tous mais j'en ai 4-5 je m'en rappellerai à vie vraiment des discussions avec eux hors cours que j'ai jamais eu avec d'autres les profs abusent très souvent ça dépend dans quel établissement ça dépend de plein de trucs moi en tout cas les profs avec qui j'ai pu avoir cours et grandir il y en a 3-4 vraiment ils m'ont vraiment fait évoluer dans ma vie dans ma tête ils se souviennent même pas de nous voilà que si il y en a plein qui se rappellent hop c'est reparti on remet ça ouais j'ai des comptes de son daron il est en train de lui faire une soumission non imagine t'as un fils de 16 ans et tu fais une soumission comme ça c'est terrible moi je fume j'écrase et après je mets dans la poubelle moi j'ai pas le temps t'as pas le temps bah oui c'est vrai vous travaillez tellement mes peaux moi je travaille autant vous bossez 70 ans par semaine vous savez combien de temps ça te met un égo pour se détruire vous savez combien de temps c'est grave tu viens dire ça à quelqu'un que tu viens déranger en ton âme et qu'on sent tu viens déranger cette personne en bas de chez elle alors qu'elle est fatiguée et tu lui dis ça en plus de ça mais c'est dingue ouais c'est hyper grave je vais mettre combien de temps à mourir eh bah dis donc connasse et la police municipale elle vient tous les jours sur appel des voisins et ronde la police nationale elle vient tous les jours sur appel des voisins et ronde la BAC elle vient tous les jours elle est en 1-2-9 il y a même le GIGN on a une lettre du maire disant en cas de problème il faut appeler la police municipale et la police nationale moi j'en ai ras le bol que ce soit tous les sens le chantier chez moi quand il y a 7-8 enfants dans la maison c'est du matin jusqu'au soir Jany oui bien sûr bah oui il y en a qui dorment là 24h sur 24 7 jours sur 7 toute l'année il y a quelqu'un jamais toute seule ça fait un an que ça dure ouais ça fait 6 ans même non ça fait un an non 6 ans non je te dis que ça fait un an non je te dis que ça fait 6 ans que ça dure même ça fait un an qu'il y a du monde dans la danse dans la chambre ça fait un an qu'il y a du monde dans la maison ça fait un an que c'est le bordel arrête de dire n'importe quoi ça fait pas un an ça a commencé l'année dernière mais oui bien sûr mais oui bien sûr elle se parlait jamais comme ça votre mère vraiment mais arrête arrête de dire n'importe quoi la famille ça c'était l'épisode 3 du coup de la partie 2 et là on est sur le dernier épisode ah ça c'était un résumé ça c'est un résumé pour ceux qui ont loupé mais tout ça c'est dans la rodif qu'il y a sur Youtube que j'ai mis hier ou avant-hier je sais plus pute on va vous empuler et surtout retrouve ses brebis égarés Corentin et Gianni tu vas y aller ramener ta gueule je te jure que tu vas y aller parce que je t'y amènerai par les cheveux s'il faut il y a une loi qui est marquée je dois écouter le directeur de la police mais tu te fous de ma gueule mais un truc de malade qu'est-ce que t'as dit à ta prof là vas-y ou dégage non j'ai dit qu'elle était chante tu vas la manger celle-là tu vas la doutffer son sang-froid en disant ça ça m'éclate bon c'est la dernière partie de la famille on va clôturer ce react avec cet épisode là je sais plus je sais pas du tout ce qui se passe je crois je l'ai jamais vu carrément bafothérapie j'espère que c'est pas on parle pas de baf de gif là mais pourquoi ce mec est parti voir les mecs sur le lit on saura jamais je sais pas j'espère j'espère que j'ai sorti un décembre qu'est-ce que c'est passé cette soirée comment dire j'ai merdi à mort je peux dire comme ça c'est à dire j'ai cassé des voitures ouais pourquoi elle est où l'écharpe je voulais porter l'oeil c'est le seul moment où j'en parle il enlève l'écharpe donc vous avez teasé ouais ouais vous avez fumé non ah bon vous avez teasé uniquement mais oui il faisait des cigarettes ah bon et vous avez teasé quoi pour faire ça j'ai pas un mousseau on est resté chez lui jusqu'à une heure deux heures au moins ouais c'est qu'on est sorti ouais il est mal je sais pas il s'est passé quoi mais voilà on était dans l'ambiance c'est quoi l'ambiance il m'a mis dans l'ambiance je sais pas il était chaud pour pour casser pour faire des voitures alors voilà il m'a mis dans l'ambiance tout ça il a fait le gars finalement j'ai commencé à casser des voitures des voitures pour commencer puis finalement on a marché puis on a continué est-ce que tu sais combien t'as plaignant la famille n'oubliez pas que nous on a un certain âge maintenant voilà pour la plupart sur mes lives sur dans le chat et tout on a 20 ans 25 ans il y a même des gens de 30 ans il a 16 ans je crois à ce moment là je justifie en aucun cas ses actes c'est des erreurs des bêtises mais de jeunesse je pense pas qu'il referait ça aujourd'hui mais voilà donc soyons pas trop durs avec lui ça reste d'énormes bêtises à ne pas faire moi mes enfants ils feraient ça je serais anéanti c'est vraiment pas un truc à faire mais ça reste un jeune quoi vous avez capté ce que je voulais dire et même moi à son âge je faisais pas ça je justifie pas mais combien une dizaine à 16 ans je casse pas mais moi si moi non plus mais voilà mais juste prenons du recul le jugeons pas comme un mec de 30 piges il a des mauvaises fréquentations c'est ça qu'il joue il a 15 15 ans à toutes les voitures l'entourage fait tout et les fréquentations c'est terrible tu peux éduquer ton enfant bien tu surveilles pas les fréquentations qui est le docteur de dégradation c'est un peu tri d'eau qui va payer mon père tu croules sur l'or toi comment vous avez de l'argent planqué dans les tiroirs non de l'or des choses comme ça tu connais le préjudice préjudice ouais l'argent pourquoi bien vous levez non on va passer du temps avec toi t'as pas retenu des trucs de ce qu'on t'a dit il y a un truc qu'on t'a dit il avait vesti le comico comme son pote enfin pas comme son pote et là il ouais il est dans une pire sauce là il y a aussi quelque chose qu'on t'a dit d'énorme il s'en veut en vrai ouais c'est toi qui regarde tu comprends pas ça bordel tout ce qu'on a mis sur toi là on se passe pas pour des cons attends c'est lui tu prends du temps avec toi mais alors pourquoi tu fais ça pourquoi une bonne raison pourquoi 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 tous les gens que je connais là ils me disent oh putain il est bien lui vraiment ça lui correspond pas mais qu'est-ce que tu branles qu'est-ce que tu fous j'ai pas pensé une seconde à vous à vous trahir alors en fait t'as pas pensé aux conséquences sans le moment tu crois quoi que t'allais pas te faire attraper t'as cassé avec des gants non on t'a pris les empreintes la première fois quand t'as volé avec Vendant on t'a pris les empreintes et tu croyais quoi toi sur 15 banions t'avais pas laissé une baluche ça se voit que c'est un acte inconscient parce que comme il vient de le dire il met même pas de gants il s'est dit je vais casser des voitures avec mon pote bon ils étaient alcoolisés mais il s'est même pas dit c'est quoi la suite pour lui il y avait pas de suite il s'est dit vas-y mon pote je retourne chez moi je vais dormir à demain il s'est pas dit que des gens vont plainter qu'il va devoir rembourser qu'il y a ces empreintes qu'il y a ces empreintes c'est de la conscience c'est pour ça je vous dis quand on est jeune j'excuse pas ce qu'il fait encore une fois entre le moment où le mec il dit ouais je suis chaud il fait le gay et le moment où t'en paie de 15 il n'y a pas un moment où tu te dis tu te dis aïe c'est parti je suis reparti dans l'abîme je reglisse un coup quoi j'emmerde tout le monde ou quoi mais pour ton père bordel mais pour ton père moi qu'est-ce qui me garantit qu'est-ce qui me garantit ta parole d'accord si tu la respectes pas j'ai rien à dire parce que je sais que je la respecte pas mal la réponse ok je prends ta parole au sérieux donne-moi ta main oh la la ça va pas ok oh la 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 menace des ténèbres qu'il allait lui lâcher c'est parfait oh la la en vrai ça se finit à l'amiable entre guillemets c'est bien t'es concerné par ton histoire ou t'es pas concerné on dirait que t'es complètement détaché des problèmes je vais pas me faire je sais pas hein je sais pas tu veux fuir le travail tu veux fuir d'apprendre tu veux fuir les contraintes tu fuis tout parce que tu penses qu'à McDo tu vas pas avoir de contraintes tu vas te faire de l'argent de poche hein d'après ce que ta mère m'a dit tu veux t'acheter un scooter et c'est ça pour moi c'est ça tu fuis pour moi tu fuis moi j'estime que tu vas qu'aller au McDo c'est comme si tu fumais c'est comme si tu te droguais pour moi il en a rien c'est à peu près le même non il est en profonde dépressure c'est se perdre c'est faire n'importe quoi ben je vais travailler c'est tout parce que t'estimes qu'aller travailler au McDo tu trouves que c'est c'est faire voir aux gens ce que tu vaux toi c'est dur McDo ouais c'est dur pour pas grand chose c'est ça que tu veux dur pour pas grand chose comme beaucoup de gens qui veulent pas se décarcasser moi je suis pas d'accord pour que t'ailles au McDo c'est pas moi je donnerai pas mon accord alors si ta mère elle tient bon et qu'elle donne pas son accord très bien comme ça tu n'iras pas au McDo mais moi je veux que tu ailles à l'école parce que moi j'en ai ras le bol tu peux pas penser qu'en allant au McDo tu vas pouvoir te la faire coquette ouais ça te fait bailler ça te fait bailler toi 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 alors en fin de compte moi ça me stresse beaucoup plus ta mère aussi d'ailleurs que toi moi cette nuit j'ai pas beaucoup dormi parce que j'étais tellement énervé hier soir avec ce que ta mère m'a dit je sais pourquoi il critique le McDo il boycotte les gars laissez le on boycotte je suis énervé pour toi mais je peux pas tout faire pour toi en vrai je comprends son point de vue je sais pas quoi en penser en l'état c'est un truc sur lequel j'ai jamais réfléchi dans ma vie mais il préférait que son fils continue ses études et au moins le bac au moins un diplôme pour lui permettre d'avoir un taf plus confortable à l'avenir ou peut-être il sera en bureau et pas la caisse d'un McDonald's en train de préparer sans commande un métier beaucoup plus stressant en tout cas donc il veut le bien de son fils finalement il veut le bien de son fils mais si c'est pas la voie que son fils aimerait emprunter et qu'il aimerait se mettre à taffer dès maintenant peut-être faut poser le sujet sur la table et respecter ça je sais pas je sais pas c'est quoi le mieux on va aller manger parfois faut écouter son enfant comme si tu voulais mettre ton enfant dans le foot dans la box alors que parce que toi tu kiffais ça dans ta jeunesse mais lui il est pas c'est pas trop son délire faut lui demander tu veux faire quoi au bout d'un moment peut-être tu veux faire du ping-pong du volet peut-être pas de sport tout le monde est sur son dos faudrait peut-être peut-être prendre du temps pour les faire absolument en fait il a aucun allié dans cette foutue société c'est un truc insupportable le daron les gars comprenez le daron aussi il est à bout avant de devenir insupportable il était patient puis il a été tolérant puis il a été truc puis il a été machin jusqu'à là il devient effectivement imbuvable à quel âge j'étais toi tu dois avoir 14 non 15 15, 15, 16 putain et vous arrêtez l'école à ce stage là vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites à 25 ans tu vas faire quoi tu vas voler tu vas braquer non dis-moi honnêtement honnêtement je sais pas il faut ta fiam t'as la patate t'as tout autant que t'es jeune profites-en maintenant maintenant va le plus haut possible il va le plus loin possible dans tes études laisse t'es pas de rire laisse t'es pas de rire laisse t'es pas de s'amuser et tout tu verras un jour ou l'autre ils s'amuseront plus comme son fils ils pichent comme moi ils s'amuseront plus moi j'ai 40 ans si je trouve un boulot c'est quoi c'est pour le semis c'est vrai mais c'est pour rien d'autre ou si je veux faire de l'argent il faut j'allez braquer voilà et braquer moi j'ai déjà tapé 6 ans un peu long braquer ça va me taper quoi 11 ans moi Rachid c'est comme un frère c'est comme mon grand frère quand je le vois comme ça j'ai mal au coeur donc c'est si je vous ai ramené là c'est pour que vous regardiez la chose et que vous écoutiez c'est du vécu ce qu'il vous dit c'est du vécu donc c'est pas il vous dit pas de la merde c'est du vécu et s'il vous dit ça il vous rend service il vous rend service les gars je kiffe la démarche vraiment il les a ramenés devant la réalité du terrain il leur a ramené un sauce à lui un sahab à lui qui a déjà fait de la zonze pendant mon temps pour des trucs pour des trucs nazes et là tu te prends une claque tu vois tu vois un peu comment il agit son comportement sa façon de parler des trucs je le critique en aucun cas mais tu te dis vas-y faut que j'écoute les anciens un peu j'espère que c'est ce que se disent les deux jeunes là qui sont bien bien concentrés le policier il a une bonne démarche c'est arrivé on avait des thunes parce que Zahna on vendait on vendait on chouravait on retappait les voix c'était riche ça rentrait de tous les côtés les thunes on avait des thunes a pu savoir quoi en faire c'est quoi on a l'espèce des putes on leur lâchait des 300 feuilles 600 feuilles on a l'espèce des dévoyages on s'arrachait on fait n'importe quoi c'est comme vous vous partez dans la même direction que nous on était partis on s'en fout de l'école on se tape nos petits doigts on flambe devant les meufs on tease un petit peu ça va t'emmener où ça ? mais les années défilent vite quand tu fais ça ça va t'emmener où ? la famille j'en profite pour faire pause vous savez j'ai des gens que je porte beaucoup dans mon coeur qui ont commencé comme ça ils ont commencé à teaser de temps en temps puis teaser sans aucune raison des lundis matin carrément en pleine semaine enfin je dis pas qu'il y a une heure pour boire mais je vous dis vraiment ça devenait de plus en plus une addiction quoi le concept d'une addiction et des années plus tard ça me fait mal au coeur des fois de les recroiser ils sont plus que l'ombre d'eux-mêmes tu vois dans leur regard et tout ils sont déconnectés en fait ils sont plus là et tu vois avant ils pouvaient avoir la pêche comment dire je sais pas comment ils avaient des couleurs avant tu vois ils avaient des couleurs et tout là ils sont vraiment tout pas l'eau ils ozotent un peu comme ce monsieur là je le critique en aucun cas tu vois vraiment qu'ils ont été marqués par la vie ils ont pris 10 ans d'âge 10 ans d'âge d'un coup comme un c'était vraiment terrible ça m'a fait trop trop de mal au coeur de voir des bonnes âmes des gens que je connais que je connais je sais qu'ils ont des bonnes âmes mais sans crier gare et les années elles sont passées elles sont passées elles sont passées et tu les vois pas défiler les années tu te retrouves 5 ans plus tard mais les 5 ans t'as l'impression que c'est passé 15 ans tu vois la personne tu lui dis mais elle revient de 2050 c'est pas possible et voilà donc faites très attention à vous la famille sur ça c'est réel tout ce qu'il dit là c'est réel le monsieur je m'en vais regarder comme ça touchez jamais à tout ça touchez jamais à tout ça moi je le maquille je le marie en prison en prison je te marie toi ah ouais je te vends clandestin je te vends clandestin je te marie je te vends clandestin ah ouais je te mets du bleu ici avec un stylo j'appelle les clandestin bon là il essaie de leur faire peur tu vois c'est franc là vas-y tac combien tu me donnes pour lui oh je te donne 5 cartouches de cigare t'as qui l'âge j'ai 27 ans je fais une lettre signer ton nom de famille ouais je voudrais être dans la cellule 378 hop le lendemain t'es changé de cellule tu vas dans la 378 et tu vas tu vas t'amuser avec le clan D c'est quoi l'amuser ? bah tu vas te faire péter la rondelle tu vas te faire péter la rondelle que tu le veuilles ou pas ils vont te prendre de force bon là il essaie de leur faire peur bon après c'est la réalité du truc si tu veux pas vas-y vas-y chanter si tu veux pas dans la cellule ça se passera dans la douche dans la douche ils vont te faire un guet-apens c'est un tutu qui va rester devant hop ils vont fermer la porte à clé de la douche dès que t'es dans la douche ils vont tous te sauter dessus et un par un ils passeront dessus un par un ils passeront dessus et les matons ils sont au courant ils sont pas contents mais ils laissent faire c'est pourquoi ils laissent faire ? ils ont peur d'une émeute va au placard tu vas te connaître c'est quoi la vraie peur voilà de se faire pointer de se faire regarder par tous les tutus il y a les marocains aussi il y a les algériens aussi il y a tout ça il y a les renouis il y a tout qu'ils attendent que il y a le petit blanc qui arrive viens viens petit blanc je vais t'expliquer comment c'est la vie et maintenant tu vas vite au placard il suffit qu'il y ait un doute ils s'en battent tes couilles ils te mettent en prison et après on verra et pendant tout ce temps là vous êtes des mineurs vous allez aller au CJD c'est là vous allez vous savez que c'est réel c'est réel attendez en fait il aborde trop trop de sujets intéressants l'ancien là vous savez je suis déjà allé voir je sais pas comment on appelle ça un procès une comparaison bref une personne qui a commis ou s'est fait accuser d'un délit devant le juge dans un tribunal et je suis rentré trop tôt dans la pièce et j'ai assisté à un truc d'avant ça en fait c'était un truc d'avant ça et c'était l'histoire d'un c'était quoi c'était un jeune Renoir il y a un tout petit Renoir il devait avoir 18 ans tout mignon tout gentil tout bien habillé qui s'exprimait bien et en fait l'histoire c'était quoi c'était qu'il était posé dans sa cité et il y a des policiers qui sont passés et les policiers ils ont tous unanimement signé une décharge déclarant que le gars le Renoir qui se faisait juger là il leur a fait des doigts d'honneur et il leur a donné enfin il leur a proféré des insultes ok et lui il explique que ces policiers ont l'habitude de passer dans sa cité pour les provoquer et que effectivement il avait fait un doigt d'honneur mais il n'y avait pas eu ni de violence ni d'insultes de son côté que c'était lui plutôt que s'était fait secouer tout ça et les policiers ils avaient signé donc l'histoire bon elle est à peu près basique on va dire entre guillemets ça a dû arriver une tonne de fois mais là où je suis devenu fou en fait c'est que ce qu'ils ont requis je ne connais pas les termes juridiques ce qu'ils ont requis contre ce gars c'était genre deux ans de prison ferme il n'avait pas de casier judiciaire aucune plainte sur lui c'est la première fois qu'il avait affaire à la justice il a un travail ça veut dire il travaillait à l'usine c'est même pas un chômeur ou quoi il a fait ses études et il voulait deux ans de prison ferme dont six mois dont huit mois de sursis enfin je ne sais plus c'était quoi la sentence mais avec du ferme et son avocate qui était je crois commune d'office parce qu'il n'avait pas d'argent en fait elle a fait une masterclass entre guillemets parce qu'elle s'est levée et elle parlait et tellement ça donnait les larmes aux yeux et même elle elle allait pleurer en fait elle a dit vous êtes complètement malade il n'a aucun casier en fait elle est sortie de son RP avocate elle a serré elle a commencé à dire les termes genre vous êtes fou on vit dans un monde de fou il n'a pas de casier judiciaire il travaille il est de bonne famille la version des policiers elle peut totalement être contestée il n'y a ni caméra ni rien il n'y a pas eu de violence sur les policiers pour des insultes imaginons même s'ils avaient été réels deux ans de prison ferme mais vous voulez lui gâcher sa vie en prison il va faire des mauvaises rencontres là-bas truc machin elle a parlé pendant genre je ne sais pas peut-être j'abuse peut-être 20 bonnes minutes long silence dans la salle et tout à la fin ils ont fait la délibération et tout et ils se sont dit vas-y c'est quoi enfin là je vous l'ai fait grossièrement mais ils ont dit on la quitte et tout il n'aura rien je crois il a juste pris des mois de sursis je crois mais il n'a pas de prison ferme et c'est pour ça que je vous raconte tout ça pour vous dire que l'ancien qui part là il a raison parce que pour rien maintenant si vous voulez faire les fous un peu des insultes à la police doit d'honneur lancer un caillou sur une voiture partir en cours maintenant on s'en fout qu'il y ait des preuves des caméras des trucs ils vont vous allumer les gars ils vont vous allumer je ne dis pas que ce sera mérité mais faites attention à vous soyez tranquille dans la rue ne faites pas de bêtises et même si vous êtes tranquille il peut quand même vous arriver des fausses histoires c'est ça le pire donc voilà la famille vraiment ce procès je ne sais pas si on peut appeler ça un procès ça m'avait retourné l'estomac et je vous dis ça c'était il y a peut-être 4 ans que j'ai vu ça 4-5 ans et j'y pense souvent j'y pense souvent parce que je me dis le nombre de jeunes qui se font allumer comme ça pour un rien enfin pour un rien ça reste quand même une histoire tu vois des insultes ou quoi mais voilà je veux dire il y a plein de versions qui sont falsifiées de policiers tout ça bref donc voilà il a raison il a dit là sur un rien ils vont vous vous mettre je sais pas combien d'années bon dieu qu'on vous jette dans la jungle ou n'importe où sauf au CJD c'est quoi le CJD ? CJD c'est où il y a tous les mineurs tous les sauvages tous les les barbares qui se mettent tous en bande ils sont 30 en promenade d'un côté 30 de l'autre heureusement on a parlé l'avocat méchamment ça l'avait trop touché il suffit qu'il y en a un qui arrive qui est arrivant qui commence à se trimballer dans la promenade comme ça il est foutu il est foutu soit il se fait attaquer par une bande là soit il se fait attaquer par cette bande là et s'il dit un mot il est mort il est mort s'il dit un mot il est mort il prend 2-3 coups de rasoir il est foutu moi je ferai sur la tête de ma mère je ferai la loi moi je vous mettrai une semaine au placard exprès exprès mais je dirai au mec de ne pas les pointer tu vois juste la violence mais pas les pointer il abuse un peu de l'exemple je vois ce qu'il veut dire tu vois là ils sont marqués la démarche elle est bonne du policier ça me fait réfléchir c'est à qui cette bouteille là après vous allez encore vous vous étonnez que la police municipale va venir vous restez pas là c'est qui c'est qui a mis le truc là il était pas là ce matin ouais comment j'ai horreur des gens qui dégradent qui squat tout truc qui m'a changé oh de sens ils habitent même par là ils habitent le truc d'à côté mais ils veulent pas se poser en bas de chez eux par contre leur appart ils veulent le garder prof mais celui des autres c'est à qui la bouteille c'est bien mieux de montrer ça au gosse que de l'étrangler comme fait l'autre policier je suis entièrement d'accord là pour moi c'est je sais pas c'est quoi le terme mais c'est full pédagogique de faire ça tu le mets devant la réalité du terrain tiens on te met un ancien il a vécu ici il va te parler ça c'est du concret ça j'espère qu'ils vont bien finir ces jeunes parce que c'est bête de gâcher son ami et encore une fois ils sont jeunes ça veut dire quand on est jeune on est vite influençable et tout des fois c'est qu'une question d'influence il y a des gens ils sont très gentils mais avec l'influence tellement fatigué tellement saoulé qu'elle t'en veut beaucoup et à la fois vous quand je vous demande de me manger avec lui et vous dites ça fait deux ans qu'on ne mange plus ensemble lui aussi ça lui fait mal en tant qu'enfant je pense qu'il est normal c'est lui qui ne veut pas manger avec moi c'est toi qui ne veut pas manger avec ta mère bah oui parce que de toute façon il prend son plateau il va regarder devant mais il faut même si vous lui en voulez parce qu'il vous a fait non mais enfin vous lui en voulez ou je ne sais pas comment vous pouvez l'exprimer j'en sais rien mais il faut moi j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin de vous l'encourager et toi j'ai besoin que tu ne l'emmerdes pas parce qu'autrement on n'y arrivera pas tous les trois tous les quatre je suis d'accord mais moi qui le voyait complètement fermé complètement replié sur lui il commence à s'ouvrir on a des relations on a des relations maintenant c'est pas d'autres relations on a des relations moi chaque pas qu'il fait chaque attitude positive qu'il a je suis content je suis content et c'est de les gars c'est là où mon cerveau il est en il est court-circuité c'est que je ne sais pas comment appeler ce genre de relation une relation toxique c'est que en fait lui il prend de son temps personnel là où il doit être dimanche il doit être 21h au lieu de rentrer chez lui se poser avec sa famille il vient chez eux il prend le temps et il lui dit il fait des efforts je suis content mais après il lui met des hagra c'est des hagra comment dire démesuré c'est démesuré c'est ce qu'il lui fait le pressing qu'il lui fait et tout mais ça se voit qu'il l'aime ça se voit qu'il veut son bien sinon il s'en foutrait de lui il ne serait plus sur ses côtes il veut sauver ce jeune mais il s'y prend trop mal c'est pour ça que je trouve c'est un documentaire de police et polisson je trouve que c'est fou il oublie trop de récompenser il ne récompense jamais rarement il est dans sa chambre il regarde sa télé il mange son repas et on peut le mettre pas du tout c'est la chambre c'est le moment de faire des crêpes donc on fait des crêpes ensemble c'est sympa on dirait surtout qu'il va à tout prix non mais il y a plein de soucis mais je sens je sens une forme d'amour quand même mais il y a énormément de soucis c'est charnot mais non j'appelle ton père je sais pas si vous acceptez qu'il vienne chez vous manger les crêpes de votre fils ah sujet compliqué c'est pour lui c'est pour lui il faut qu'on change de système il faut mettre un change il ne faudra pas non plus un vrai éducateur a eu plus d'impact ah oui oui c'est sûr on va me parler 5 minutes comme ça je vais avoir enfin l'occasion de le voir tant qu'on y est bonne soirée au revoir il y a zéro amour que de la domination en vrai il y a 90% de domination autorité tout ça mais ils sont bien ils ne ferait pas tout ça je pense attends elle va être quoi une petite question tes parents ne se sont jamais parlé devant toi ils se sont engueulés ce qui serait bien aussi c'est qu'on réussit soit les mettre en face de l'autre sans qu'ils s'engueulent ça c'est pas possible ça c'est impossible ça si ? non bien sûr que si ils sont des adultes non mais vous les connaissez pas moi je vous dis que c'est impossible ça j'en suis sûr sans qu'ils s'engueulent c'est impossible ça lui dit il fume pas mais Supernanny elle fume ouais c'est vrai que niveau exemple c'est pas ce qu'il y a de mieux on a naissance on a naissance naissance ou quelques mois après genre là c'est parce qu'il y a rien de scénarisé il aurait peut-être pas dû le faire mais après c'est leur vie mais au fur et à mesure des années je commence à comprendre je vais demander à papa s'il peut s'il a 5 minutes ils nous seront consacrés trop envie de savoir ce que le gamin est devenu de ouf mais je crois il n'y a aucun moyen de retrouver vraiment cette personne bonsoir on va se connaître peut-être un petit peu mieux ce soir que tout le monde va bien on s'est croisé qu'une seule fois ton père est d'accord pour demain soir venir manger tes crêpes non mais je viens moi je suis prêt j'en frappe c'est trop c'est tellement sardoche le daron c'est un choc et c'est un grand pas là le reportage est un énorme drame social ça rend vraiment triste je suis entièrement d'accord c'est en fait c'est fou toutes les leçons qu'il a tiré de tout ça et surtout ce que ce jeune surtout là a vécu c'était je mélange 15 plus 18 il a genre 33 ans il doit avoir dans les 33 ans en tout cas comme je le disais dans mon warning du react 1 là sur youtube j'espère qu'ils ont tous grandi de ça encore une fois en fait c'est un truc qui me met mal à l'aise dans les react striptease c'est que je react à des gens qui ont fait certains actes mais il y a plus de 15 ans 20 ans parfois c'est sûr et certain qu'avec du recul ils ont visionné l'épisode ils se sont vus des fois tu te vois pas faire tes dingueries mais c'est en te voyant dans une vidéo dans un reportage un docu ou quoi où des gens te rapportent ton comportement que c'est là où tu te rends compte attends ma phrase elle était pas très française mais vous avez capté et en fait j'ai l'impression de juger tous ces gens tout le temps en regardant ça c'était il y a si longtemps c'est vraiment pas ce que je souhaite faire en tout cas mais c'est juste tirer des leçons de tout ça des fois caler des anecdotes comme un peu le jeune qui s'est fait juger au tribunal dont je vous ai parlé juste avant le respect des parents etc c'est ça mais ils ont droit d'avoir mûri et d'avoir grandi entre temps et de regretter je pense cette dame c'est une gentille dame elle a fait des dingueries mais je pense qu'elle regrette en regardant ça après coup elle doit se dire ah mais ici j'ai abusé je me rendais pas compte non je t'ai demandé de le faire c'est des crêpes ça j'avoue la pâte elle est bien épaisse tu peux arrêter de gueuler 100 minutes non mais pas franchement non mais t'es bête toi on est la bustro la bustro comment il parle à la taron la bustro c'est exprès c'est la douce pour le petit truc il y a même Arnaud qui vient manger les crêpes et bah dis donc mon gourmand bien consistant on te prochaine teuf avec tes copains tu vois tu sors à faire ça ça va faire des crêpes quand ton anniversaire mais il s'est à faire des crêpes la pure et tout attends voilà c'est un vol de cuisine en fait qu'il te faut et oui c'est ça qu'est-ce qu'on trompe sur Johnny Arnaud il voulait juste manger à toi à Johnny à Johnny merci pour le changement qui est très agréable il faut continuer sur sa voie à la tienne à la tienne moi aussi moi Jenny hier me disait que c'était pas possible de réunir ses parents autour d'une crêpe et qu'il s'engueule pas bah si et je pense qu'il avait il a beaucoup beaucoup envie d'avoir ses parents autour de lui et si simplement vous vous êtes séparés à un moment et comme bon nombre de français et de couples simplement peut-être lui raconter une histoire de votre rencontre pourquoi vous dites Algérie ? j'étais en train de lire le chat il a dit quoi ? on est comme en Algérie ? pas le monde de la rupture parce que c'est comme tout le monde de la rupture c'est le séjour d'Algérie voilà mais comment il est comment il a été voilà pourquoi il est là votre histoire d'amour en fait ah non à Johnny les gars à Johnny s'appelle Algérie et puis après ça c'est comme tout couple il y a le divorce bonsoir merci c'est parce qu'on a l'élu je suis prête merci c'est exceptionnel bon bah écoute ça faisait très bien je suis très content ouais mais au moins tu vois ça fait plaisir et ce beau sourire qui nous affiche vous voyez il y a de l'amour quand même mais jusqu'à quand il vit avec une épée de Damoclès au dessus de la tête muskine il sait pas quand la sentence va tomber de nouveau un petit moment de répit comme ça ça fait plaisir certains jeunes bah l'armée ça leur fait du bien c'est à dire que des jeunes comme Johnny qui sont déscolarisés démotivés pas particulièrement courageux bah quand t'as un adjudant il te dit tu vas aller faire la corvée de patate ou la corvée de chien le sport la caravelle la discipline marcher au pan c'est complètement aberrant et puis pour des vrais intellectuels dignes de son mais pour des petits cons des fois qui justement parce que des fois le dialogue ça lui apprend le dialogue l'intelligence tout ça des fois n'est pas comprise simplement donc il faut en passer par la discipline à la con adjudant machin truc c'est malheureux c'est pas le choix sinon c'est la forteresse si t'obéis pas puis l'armée moi je dis que c'est une bonne organisation parce que on voit seulement le troupillon les corvées de pûches et tout ça mais toute la la défense de l'armée française enfin du territoire français c'est ça c'est une organisation le territoire français il est contrôle pourquoi ils détendent d'un coup en fait le souci dans cette famille et je dis attends il va être à mon pc le chat ok c'est actuellement actif tous les streams en secondarité wow il a failli hé t'as appuyé sur mon ordinateur t'as failli éteindre mon ordi attendez la famille il m'a quitté le il m'a quitté mon chat attendez wow avec sa patte il a sauté sur l'ordi il a pile appuyé sur le bouton avec sa patte il a sauté sur l'ordi il a uber pas stéphane c'est vrai c'est vrai c'est vrai uber hein il a fermé le react wallah je l'ai plus attendez c'est une baguette ce qu'il a fait attendez je vais remettre ça va être compliqué je sais plus ah voilà ok c'est bon je l'ai je l'ai pas compris simplement donc ils font en passer par la discipline à la commune à du ouais je disais le souci avec eux c'est qu'ils savent pas apprécier un bon moment ils sont là le moment il est en détente et tout que ça lui remet des idées dans le crâne et tout c'est malheureux et puis là t'as pas le choix sinon c'est la forteresse si t'obéis pas puis l'armée moi je dis que c'est une bonne organisation parce qu'on voit seulement le troufillon les corvées de pluche et tout ça mais toute la défense non mais je sais de l'armée française et enfin du territoire français ça c'est une organisation le territoire français il est contrôlé jour et nuit 24h sur 24 il s'en fout plein de débouchés et puis bon à l'armée c'est contrairement à ce que tu fais depuis déjà presque maintenant un an tu te lèves pas à deux heures de l'après-midi pour prendre ton petit déjeuner laissez-le manger des crêpes à ta caisse mais bon des fois entre gens il y a des gens intelligents à l'armée d'ailleurs il en faut parce qu'il faut quand même que ça soit bien organisé etc avant de faire ton service militaire ça t'aurait fait du mal oui mais comme déjà maintenant tout compris la vie non mais là il s'est quand même levé encore lundi il a envoyé son fils mourir moi je suis pas fan de l'armée et tout je suis pas fan de tout on est plus à ton époque non mais de dormir tard c'est parce que après l'après-midi je faisais des trucs et le soir je sortais et bon mais à cette époque-là moi je sortais en tout bien teneur pas comme toi aller chercher du shit mais oui c'est ça de toute façon toi dès que je sort je vais chercher du shit ou je vais faire un braquage bon j'ai pas peine de discuter moi l'armée moi tu sais pas ce que c'est il y a eu des cas où des types ils étaient des assassins ils avaient ni dieu ni maître ils se retrouvaient dans des sections où le mec où les mecs les gradés c'était pas des enfants de guerre non plus ils bronchaient ils se faisaient carrément casser la gueule et ben ils se sont ils se sont tirés d'affaires et son fils il a pas besoin de tout ça bon bon t'es content de toi alors il est que 9h ouais je pensais qu'il est de moins 10h30 bon bah je vais préparer mes affaires je vais rentrer là en mars je vais avoir juste le 3 le dernier bulletin je vais avoir des notes pareilles que l'année dernière ça va être pareil je vais avoir les mêmes notes je vais avoir 0, 2 alors si tu mets de la mauvaise volonté je ne mets pas de la mauvaise volonté je vais t'expliquer que ça sert à rien que je rentre en mars puisque tu ne veux pas écouter que le problème tu veux rentrer l'année prochaine dans une école de mécanique il y en a très peu ils prennent les meilleurs les meilleurs les meilleurs et les plus motivés si ça va changer ça va changer que tu vas dire effectivement j'ai été déscolarisé effectivement j'ai compris que j'avais fait une bêtise je m'y remets alors si tu estimes que tu es plus con qu'un autre on arrête j'estime pas que je suis plus con qu'un autre et bah alors tu bouges attends on te parle pas de tout le programme d'avant on te parle pas de tout le programme d'avant on te prend on te dit qu'il faut réapprendre à faire travailler ta tête t'as tes parents derrière qui sont là pour ta signifier par rapport à l'épisode 1 Jérôme il communique c'est trop bien c'est Gianni Frérot c'est pas Jérôme mais oui c'est vrai qu'il s'exprime beaucoup plus et on sent qu'il en a peut-être tellement marre qu'il sort de sa zone de confort il se met vraiment à dire des choses financièrement ils te donnent un toit attends mon beau taxa te laisser vivre aller à l'école attends les bombes d'école il n'y a rien de mieux alors maintenant trouve encore une excuse je te laisse réfléchir moi je vais finir la petite cigarette parce que je suis un petit peu énervée tout ce qui est mis au jeu pour t'aider école de mécanique c'est quoi ? c'est pour taffer dans un garage la famille ou des trucs beaucoup plus techniques ? je m'y connais pas du tout je m'y connais pas tu te fais jangueuler dès le matin ? non ? non ? j'avoue qu'il est quand même 8h du sbar là c'est dur mes cas auto à mon âme mes cas automobiles monsieur le tribunal on peut parler un petit peu ? bah oui si vous voulez d'accord en fait votre femme me demandait si je venais avec vous au tribunal voir la juge pour enfant bah je sais pas moi je ne l'enfoncerai pas bien évidemment mais je ne jouerai pas non plus le rôle d'avocat je décrirai je décrirai à madame le juge la vérité il a quoi ? il a son vol de scooter ? oui en ma sens ça a été ça a été quoi ? ça a été fait ça non mais ça je sais mais en antécédent ah oui c'est ça oui et il y a le 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 en vrai faut le cancel du tribunal faut pas qu'il vienne parce que si ton avocate elle est là elle te défend corps et âme t'as le chef de la police qui arrive et qui dit ouais ça c'est réel il a fait ça il m'a avoué ça il y a j'ai tout enregistré la violence volontaire il va tellement l'éteinte je le sens il y a et là le shit euh l'herbe non ? il passe pour quoi là ? je sais même plus il veut pas qu'il vienne ça se voit le shit ouais bon bah euh bon enfin vous voyez moi je méfiez vous quand même hein oui oui non mais oui parce qu'en ce moment le le l'air du temps n'est pas à la clémence hein oui oui bien sûr mais bon quoi que on va pas l'envoyer en taule pour ça quoi ? non non j'entends mais euh bon ça serait bête qu'il prenne de la prison avec sursis ou euh un sursis mis à l'épreuve ou un truc comme ça ouais ouais bien sûr ouais ou alors euh euh ou alors à haut d'intérêt général ouais ouais bon c'est bon Attends, c'est l'autre qui doit aller au tribunal, non ? Pour le casse des voitures, non ? Attrice, bourgeoise, au juge ou à la juge, pour essayer, tu vois, malgré toutes tes conneries, là, d'influencer. Quelle année, c'est l'émission ? 2007, je crois. Ça, c'est des petites choses, toi, tu crois tout savoir, mais tu ne sais rien. Tu comprends ce que je dis, là ? Mais je le sais, hein. Donc, tu veux que je y aille comment ? Comme ça, ou que tu veux que je me mette en costard ? À mon avis, ce n'est pas ça qui va changer le grand-chose. Bah, écoute, tu ne connais pas la nature humaine, toi, tu as 16 ans, tu viens de naître, là, et tu n'as rien vécu, tu n'as rien lu, tu n'as même pas lu d'histoire, et tu crois que tu connais les gens, toi. Ah, peut-être. En fait, j'espère que tous ceux sur le live, et moi-même, on ne viendra jamais comme ça, je n'ai pas ça pour le critiquer. Encore une fois, il fait de son mieux, ce daron, il est débordé, mais ce qu'il ne s'a se voit. Mais un truc que j'ai remarqué chez les adultes, souvent, en grandissant, c'est qu'ils oublient eux-mêmes, parfois, qu'ils ont été gosses. En fait, vous savez, quand tu es dans le RP adulte, il ne faut pas trop être dans le RP adulte, non plus, parce que tu oublies que toi-même étais un enfant, et que tu peux te voir à travers ton enfant, à travers l'enfant d'un autre, à travers un petit haut-parc qui fait tomber un truc sur ta chaussure, qui te salit ta paire. Il faut voir comment on est maladroit quand on est petit, comment on est un peu mou, un peu je m'en foutiste. Il ne faut pas oublier qu'on a été gosses, nous aussi. Là, il le traite trop d'égal à égal, en fait, comme si c'était un adulte de 35 ans qui doit avoir des responsabilités, alors que pas du tout, c'est un petit saison. Elle va te mettre 10 ou 20 ou 30 heures d'intérêt général. Ça, ça n'enlèvera rien à la peine. Mais peut-être qu'il y aura dans ton dossier quelque chose d'un petit peu d'un élément positif. Et tu n'en sauras rien, peut-être jamais. Donc tu ne comprends rien, quoi. Tu ne veux pas lire, tu ne veux pas lire d'histoire, tu ne veux pas lire, tu ne veux pas t'élever. Tu ne veux pas t'élever, ce n'est pas possible. C'est incroyable. Tu ne veux pas ouvrir les yeux, tu ne veux pas accéder à des niveaux de conscience. Tu ne veux pas voir clair, quoi. C'est incroyable, ça. Après, il fait des bêtises aussi, le fils. Ça ne sort pas nulle part, tout ça. Ce qu'il est en train de lui dire. En fait, je pense que tout ça, c'est un cercle vicieux abyssal. Ils devraient tous faire comme si tout allait bien du jour au lendemain. Dira Johnny et tout, viens, tu sais qu'on va à quoi boulevard ? Je vous dis n'importe quoi, on va manger une crêpe et tout. Tu as un bon, c'est franchement, c'est bien. Et franchement, on l'encouragé pendant une petite semaine, juste en bonus comme ça, même s'il n'a rien fait pour mériter ça. Est-ce que tu vas y aller comme ça ? Il faut voir la réaction que son mental aura. Je pense que ça va le retirer vers le haut et tout. Tu vois, là, ça l'enfonce de jour en jour. Non, mais c'est vrai. Le rabaisse, ça n'a pas l'aimer. Oui, oui. Chemise blanche, les pantalons noirs, on aurait senti aussi une volonté, tu vois. Une volonté d'essayer d'être bien. C'est vrai, c'est important de bien s'habiller. Je n'ai pas dit que les mecs en prestat, c'était des mecs bien. Pas non plus qu'on fend non plus aussi. Tu comprends ce que je dis, la chemise blanche. Pourquoi tu ne te repassais pas une chemise blanche et puis tu t'arrivais avec une tenue correcte ? Parce que là, ça veut dire, je vous emmerde tous. L'épisode finit quand ? Bientôt, il reste quelques minutes. Si, je vous emmerde tous et à un moment donné, tu vas te faire emmerder par tout le monde à force de dire ça. La raison, il faut bien se saper, il faut montrer qu'on ne prend pas ça, la rigolade. On voit, il met les charpes comme le gars qui dort tout le temps dans My Hero Academia. Celui qui a... Ah non, je crois que c'est Monsieur Jin. Même, il s'est tout en Jin, je crois. Que l'envoi des Jin, les bises, je ne sais plus c'est quoi son pouvoir. Comme Yannou. C'est le flow des foot. Comme Skyheart. L'épisode 1 était hilarant avec les scanners. Ouais, avec Serge. Franchement, c'est un des meilleurs épisodes. Mais là, les épisodes d'après, ils vont vraiment être drôles. J'ai franchement trois épisodes dingueries à vous mettre. J'ai aussi la rediff de l'épisode des comics ratés que j'avais fait en live, que je n'ai pas encore mis sur YouTube. Je vous la mets. Ouais, Inchallah, cette semaine. Ouais, le couplet de... Le couplet de Netflix, elle est en train de lâcher là. Mais elle a une inspire illimitée, c'est dingue. Mais oui, mais qu'est-ce que tu préconises, toi ? Qu'est-ce que tu proposes ? Moi, je dis que... Qu'est-ce que je veux faire, toi ? Au McDo, hein. Au McDo, donc, aller t'abétir au McDo. Enfin, bosser. Bah ouais, tu bosses. Tu bosses. Mais fais-moi confiance que tu bosses, hein. Bah ouais. C'est Evry. Ah ouais ? Je ne suis jamais allé à Evry, je crois. Tu bosses. Je préfère sentir l'odeur de frites que d'aller dormir sur un siège, c'est ton problème, hein. Qu'est-ce que tu penses de ton passage au tribunal ? Arnaud, il n'est pas venu, finalement. Le tarot, il a cru de scène. Enfin, il n'y a rien pensé. Présentation pour le tribunal, j'ai trouvé ça génial, hein. Alors là, putain, t'es nickel. Un t-shirt Italia, des baskets. Terrible. T'as quoi dans la tête ? T'as de l'eau. T'as pas vu, là, qu'on était tous bien habillés ? Tu te dis pas, peut-être que... Tiens, mon père, il a mis une cravate. Tu te dis pas, tiens, tout qu'on te fait, s'il me donne des conseils. Le tarot de Lyon... Et toi, t'en as rien à foutre. Moi, j'ai fait un pari, mais non. Ils viennent pour défendre, ils mettent des cravates, et toi, tu vas en basket et à l'Italia, là. À l'Italia... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça montre le mec qui a envie de se reprendre. L'injonction thérapeutique de ce matin. À un moment, j'ai enlevé le guet du procureur. Je t'ai pas dit, tiens, ça sent un peu le toxico. Ah, si ? Bah, oui. Ça sent un toxico. T'es pas un toxico, mais si on te l'essaie, tu pourrais le devenir. Tu veux pas aller te soigner ? Bon, j'ai pas besoin de ça, quoi. J'ai pas besoin d'aller le voir en... Il a pas forcément tort, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des potes qui ont commencé doucement avec ça, une fois de temps en temps, truc, machin. Jusqu'à être comme ça, du matin au soir, toute la semaine, tout le temps, en dehors, dans des parkings, dans des trucs, des machins. Ça va vite, hein. On s'en rend même pas compte, en fait. L'addiction, elle devient de plus en plus hard. Il faut couper le mal à la race, il faut soigner ça dès le début. Et ne jamais y toucher, encore mieux. Ne jamais y toucher. Enfin, moi, j'ai pas encore vraiment appliqué la politique de la terre brûlée. D'ailleurs, je suis pas trop en mesure, parce que... Mais j'appliquerais bien la politique de la terre brûlée avec toi. C'est quoi, ça ? C'est la politique, surtout, des bafes dans la gueule, je crois. Ouais, 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 mais bon, ce qu'il y a, c'est que si vous foutez une bafes dans la gueule, après, je vais payer les dentistes. Une claque avec le pas de la main, pas un coup de poids, hein. Ouais, 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 ouais. Alors, tu vas rester chez ton père, là. Je veux pas voir ta gueule à la résidence du parc. Ok ? Ok ? Ouais ? Ok. Qu'est-ce que je veux ? Pas de copains pour lingues. D'accord. Et un conseil, baffez-le. Moi, ton père, tu vas déposer plainte à mon geron ou j'appelle le commissaire tout de suite, hein. Je dis, attendez, bah, 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 je connais, Giannico. C'est pas un souffre-douleur, hein. Il s'est fait déboîter la gueule par son père. Ah bah, attendez, je vous explique, j'arrive. Comprends ça. Et demain, la magistrate... Ouah, il peut rien faire s'il veut plainter dans n'importe quel commissariat. Il y a Arnaud qui cancelle la plainte. C'est... Il a tout un système contre lui, là. J'ai au téléphone. J'ai ton nom de salle, j'ai tout. J'ai son nom de téléphone en direct. Donc, je vais te soigner. Voilà. Donc, maintenant, t'arrêtes tes conneries. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est quoi les conneries que j'ai faites ? Les conneries, c'est ton comportement. Tes potes. À la résidence qui squat. C'est pas aller... Pas vouloir aller à un jeu sans thérapeutique. Pas la bonne méthode. Allez tout doucement. C'est de ma faute s'ils viennent, les autres. Oui, c'est de ta faute. Tu dois pas venir et qu'ils viennent, c'est de ma faute. Eh ben, tu t'ouvres pas. Tu les dégages. Non, mais je veux plus les voir. Parce qu'autrement, je vais te le foutre. Tu feras une garde à vue pour occupation illégale de hauls d'immeubles. Voilà, je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Voilà, on a un dossier. C'est bon, quoi. Avec le nombre de plaintes, les trucs du syndic, tu le feras. Mais tu vas en bouffer. Parce que c'est très... Écoute-moi, Johnny. Je te le dis sincèrement et je le dis devant tes parents. C'est soit tu vas sur le bon chemin, soit si tu vas couler, tu peux compter sur moi. Est-ce que là, je suis sur le mauvais chemin, là ? Oui. Tu vas arrêter le shit ? Je l'ai dit que j'arrêterai, je vais arrêter. Tu vas arrêter quand ? Je ne peux pas arrêter d'un coup. Tu vas arrêter quand ? Je ne peux pas arrêter d'un coup. Et avant, tu faisais comment ? Tu en as besoin de ton shit avant de connaître le shit ? Ben non. Non ? Ben alors, une fois que tu as goûté, ben... Ben arrête de m'y tonner, ça ne t'a goûté pas. Quand tu es parti avec moi, tu n'as pas touché. Ce n'est pas pareil, je n'en ai pas vu, il n'y avait rien devant moi. Ah oui, donc c'est pas parce que tu es... Donc c'est bien Alan et toute la clique qui l'amènent. Vraiment, ça commence à me bouffer. Parce que moi, je suis tellement déçu de t'avoir dit tout ce que je t'ai dit. Et que toi, tu n'en tiens pas compte. Ça me déçoit énormément de la part de mon fils. De la part de mon fils que j'aime. En fait, c'est dur. La scène, elle est dure, là. Je ressens les émotions de chacun. Tu vois, le père, il est débordé, il veut aider son fils. Mais en fait, là, il faudrait plusieurs spécialistes d'un coup. Il faudrait quelqu'un de spécialisé dans la lutte aux addictions. Quelqu'un qui va le soigner. Parce que là, quelqu'un de dépendant, il ne peut pas claquer des doigts et arrêter du jour au lendemain. C'est impossible. Il faut l'accompagner sur cette voie-là et aller en douceur. Le récompenser pour les efforts que la personne fait. Tout ça, je ne suis pas un spécialiste non plus. Mais j'imagine qu'il faut agir ainsi. Là, c'est trop brutal. Mais tu sens qu'ils sont encore là pour l'aider. Ils sont encore là pour l'aider, mais de la trop mauvaise façon. Ça fait mal au cœur, même, le darment. Ça fait chier, quoi. Donc, tes copains ont plus de valeur, ont plus d'influence. Ils sont mieux. Tes copains, ils sont mieux que moi. Moi, je suis très prétentieux. Tu trouves que tes copains sont mieux que moi. Tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? Tu es sûr qu'il y a la planète, mon pauvre gars. Tu crois que des chiteux, tu es le seul en France ? Tu crois qu'on n'a pas vu des mecs comme toi, déjà ? La seule différence aujourd'hui, c'était pas en garde à vue, c'est que pour toi, on trouve que tu as la peine, et que tu vaux la peine, et que tu ne le sais même pas. C'est pour ça que tu es en face de moi, espèce de con, parce que je te l'ai déjà répété, mais tu n'en as rien à foutre. Mais moi, je vais te dire, c'est à un moment où tu choisis ton camp. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Si tu es contre moi, je te l'ai déjà dit, Johnny, on va tuer ta vie. Tu vas aimer la garde à vue. Oui, il y a eu des résultats, mais à rien de probant, tu nous emmerdes. Tu dis, je t'emmerde à ton père, je t'emmerde à ta mère, et moi, tu me dis, je t'emmerde aussi. Mais ton cul, on va te le serrer. Je te jure qu'on va te le serrer. Et mercredi, 14h, tu es ici. Ton père, il ne te lâche pas. Je ne veux pas que tu sors, je ne veux que tu ne vois personne. Ton chite pour l'ingue, tu vas te le foutre au fiant. C'est un enfant de 16 ans, donc maintenant, il va fermer sa gueule, il va nous écouter. Voilà, c'est tout. Ah, c'est dur, frère. Tu comprends, Johnny ? Ce n'est pas du tout la bonne manière d'assurer, du début jusqu'à la fin. Oui, regarde-moi. Oui, oui. D'accord ? Alors, allez-y. Oui, non, mais... C'est de la baphothérapie, là. J'en ai tellement ras-le-bonne. Un enfant, mais il parle comme ça. Un chien qui s'assoit une fois ou deux fois sur le canapé, on lui met une trempe, après il ne s'assoit plus. Et bien là, c'est pareil. Parce que de toute façon, on a beau lui expliquer en long, en large et en travers, il ne comprend pas où ça lui passe au-dessus de la jambe, où ses copains sont plus importants, où il y a autre chose. Sa famille, apparemment, ce n'est pas vous. Ses potes, ce n'est pas moi, ce n'est pas... Voilà. Il a une famille qui, autre part, avec un peu de shit, machin et tout. Donc, on passe sur du management directif. Pas participatif, ça ne sert à rien avec lui. Est-ce que tu comprends le message ? Oui. Oui, ben comprends-le bien. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Et n'oublie pas que demain, j'ai un magistrat au téléphone. Et que ton dossier est entre mes mains. Et que je ne vais pas le lâcher. Eh, tu viens dire au revoir, là. Au revoir. Non, non, au revoir, tu me sers la main. Attends, t'es... Non, là, c'est un rire nerveux. Je ne m'attendais pas à cette scène. J'ai vraiment cru qu'il était bon pour tourner à la maison, là. Il y a toujours un truc. Non, non, tu me sers la main. Non, non. Non, non. La main. Et je ne joue pas... Qu'est-ce qu'il y a ? Il a oublié la bise. Tu veux pleurer ? On va là-bas. Viens. Il le ramène dedans, frère. Viens. Viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Laissez-le souffler, les gars. Laissez-le souffler. Eh, Johnny. C'est bien, c'est bien. Johnny. Non, laissez-le souffler, tranquille. Laissez-le dans un coin pépère et... Tout le temps du monde autour de lui. Eh, tu te souviens ? T'as envie de pleurer ? Tu vois ? Allez-y. Allez, prends de votre fils, là. Il y a peut-être des choses à dire. Ça me fond le cœur. Mais là, il ramène encore plus de monde. Je ne joue pas tata fiol, là. Parle avec tes parents si t'as envie d'exploser. Parle avec tes parents. Parle avec tes parents. Ah, c'est dur. C'est dur, les gars. Après, c'est même quand tu fais une crise de nerfs comme ça que t'es perdu. Toi, je te laisserai pas te détruire. T'as compris ? Petit con, là. Je suis chier, merde. Bon, venez, on sort de là. Viens, 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 on sort de là. Ah, même le père. Ça se voit qu'il aime de tout son cœur. Ça me déchire. Ça me déchire de cul. Ça me déchire de faire des choses à tes parents, ce que t'as à leur dire, tu leur dis. D'accord ? Non, non, ok. On a bien travaillé, c'est bien, là. On a bien travaillé. Arnaud, j'espère qu'il a changé. Je le souhaite aussi. Je le souhaite aussi. Même les parents, qu'ils aient pu réaliser des choses, après avoir visionné ces images, en se disant, « Tiens, mais... » En fait, il n'a jamais de moment pour respirer. C'est là qu'on s'en rend compte, en fait. On avait trop la tête dans le guidon, on ne voyait pas tout ça. J'espère que c'est ce qui s'est passé, parce que ça a l'air tous d'être des bonnes personnes, en vrai. J'ai dit, on va voir un coca, qu'on va discuter un petit peu. Je t'ai dit non. Ah, de là, à pleurer jusqu'à la maison encore, c'est que vraiment, il évacue tout, il est à bout, là. Il se dit, « Vas-y, en fait, ma vie, j'arriverai pas à ça. » C'est pas le moment, madame, s'il vous plaît. Laissez-le, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Il a juste besoin d'être solo un coup, là. Vous le laissez à l'appart, vous le laissez une petite heure, deux heures, trois heures, le temps qu'il faut. Partez-vous. « Il faut aussi remercier tous tes copains, hein, qui te vendent du shit, hein. Il faut aussi avoir la haine contre tes copains. » Et, bon, c'est pas du tout le moment ni la façon de lui dire ça, mais il a pas tort dans ce qu'il dit. Il faut pas lui dire, surtout à ce moment-là. « Mais, ces copains-là, ils sont en train de se régaler chez eux pendant que c'est lui qui est en train de se faire agar partout, de bout en bout, par tout le monde. Ils portent tout le poids de tout ça tout seul sur les épaules et ses copains, ils sont bien. Voilà, ils sont bien. Ils lui vendent des petits bouts parce que par là, ils font de l'argent. Ils sont pépères chez eux, dans leur vie, tranquille, y a rien qui leur arrive. Et Miskine, ils sont plus là pour l'aider, là. Ils se retrouvent seuls face à tout ça, c'est... « Tu m'as bien convaincu d'agir, là, hein. Tu m'as bien convaincu d'agir. De taper sur tout ce qui bouge. Tu m'as bien convaincu, Gianni. » « Mais là, c'est pas le moment, là. » « Alors, tu vois, la haine que toi, toi, quand on grandit, la haine que toi, tu as actuellement. Moi, je l'ai, tu vois, mais en étant avec le sourire, toi, pour bien pouvoir cogner encore plus fort, toi. » « Tu comprends ? » « Ça se voit que le daron, il est atteint aussi. » « Pourquoi c'est toi, t'es à la haine, là, en ce moment ? » « Atteint pas dans le mauvais sens, mais il a l'air mal aussi, là. » « Moi aussi, je l'ai, toi, mais pas de la même façon, toi. J'ai pas envie que mon fils, il devienne une loque. » « Tu comprends ce que je veux dire ? » « J'ai pas envie que mon fils devienne une loque. » « Les gars, le père, il est juste maladroit, mais il aime de tout son cœur, les gars. » « Mais c'est vraiment pas la façon ni la manière d'agir, mais le père, il me fait tout aussi mal au cœur. » « Je vous déveille, toi. » « T'inquiète pas, c'est rien. Si t'es allé en prison, ça serait pire. » « Là, t'es chez ton père, hein. » « C'est juste pas s'y prendre, mais il veut son bien. » « T'es chez ton père, hein. Tu vas pas en prison, là. Hein ? On est d'accord. » « C'est pas étonnant que le fils fasse encore de l'arrivée. » « Ouais, je suis aussi d'accord, c'est... » « Tout ce qu'il y a autour de lui, il n'y a rien pour l'encourager à arrêter, en fait. » « Bien au contraire. » « Merci, RDR pour les seps. » « RDR, merci. » « Lundi, on va au tribunal pour l'agenture thérapeutique. » « Le délégué du procureur, il te dit... » « Bon, ben, Jany... » « Non, mais Corinne, c'est pas... » « Si elle le fait... » « Non, t'es passif d'une peine de 1 an de prison, mais comme t'es mineur, c'est la moitié, c'est-à-dire 6 mois. » « Tes parents sont passifs d'une peine de 3 700 euros, mais bon, on laisse tomber. » « Mais par contre, tu vas à l'injonction thérapeutique. » « L'injonction thérapeutique, étant donné que t'as 16 ans et que t'es pas en maternelle, tu y vas tout seul, ton père et ta mère y assistent pas. » « Tu ressors avec un sourire à grand... » « Mais elle, que des couplets de... » « Tu découples les techniques. » « Tu découples les techniques. » « Oui ? » « Sauf que tu veux que je te dise un truc ? » « Non, mais tout ça pour dire que... » « Chez Julien, tu dis, je veux pas y aller. » « Chez la psychologue, je veux pas y aller. » « Chez les bourgeois, je veux pas y aller. » « Chez les Arabes, je veux pas y aller. » « À la mi... » « Etc... » « Ça fait un an. » « Arête de dire n'importe quoi. » « Arête de dire n'importe quoi. » « Jany, à Thiel, tu m'as dit que c'était trop racaille. » « Arrête de dire n'importe quoi. » « Elle a dit quoi chez les Arabes ? » « Ce monsieur, il décide dans sa tête. » « Je te parle uniquement depuis un an et demi. » « On t'écoute. » « Tout le monde t'écoute. » « L'Ossie Séro, la CPE de collège, elle s'est escatée dans la santé pendant 5 ans à donner des conseils. » « Mais pourquoi tu reviens toujours en arrière ? » « Tout ça, on le sait, on a compris. » « C'est pas toi qui décides. » « C'est nous, un point, c'est tout. » « Parce que dans quelques années, Jany, quand tu seras clochard, tu seras SDF, que tu n'auras aucun diplôme, aucun métier et tout, et que tu viendras taper à la porte en disant « Ma papa et maman, qu'est-ce que je fais ? » « Si on décide pas pour toi, tu es bien. » « Dans 10 ans, on sera toujours dans la même sienne. » « Prenons, prenons, prenons les lichets de valeur qui ne sait toujours pas ce qu'il veut faire. » En fait, la famille, ce qui est trop triste, c'est que, imaginons, je lui souhaite le mieux pour aujourd'hui, à Jany et même aux parents, en fait, à tout le monde. Mais c'est que si, imaginons, dans un multiverse parallèle, il devient SDF, les parents, le flic, la nounou, la mère de famille qui est avec eux, ils se diront tous « On a fait tout notre possible pour pas qu'ils finissent à la rue, ou toxico, ou en prison, on a fait tout notre possible. » Et pour eux, ils se seront dit, en fait, c'était un échec ématé depuis le début, on pouvait rien faire pour cette personne-là, pour ce fils-là, en fait. Mais c'est juste que personne n'aurait pu se rendre compte que c'était juste la mauvaise façon d'agir depuis le début, en fait. C'est terrible. En fait, c'est pour ça que, dans la vie, bon, désolé, il y a beaucoup de morale, mais c'est un épisode tellement oufissime qu'il y a tout plein de morale qui s'en dégagent. Mais c'est pour ça que, dans la vie, c'est ouf d'avoir que le jugement d'une personne. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. On ne peut pas vivre que par notre prisme à nous. Il faut voir par le prisme d'autres gens. Ça veut dire, eux, ils ne se mettent pas assez à travers les yeux du gamin dans sa peau à lui. Je trouve ça ouf, tout ça. Attends, il y a 5 ans qu'on va au CIO, car des tests, pour savoir ce qui te correspond. Non, mais c'est bon, tu me saoules, là. C'est bon, c'est bon. C'est bon que tu dis ça. Non, mais c'est bon, j'ai compris. C'est bon, ça fait 5 ans, ça fait 5 ans, mais là, on n'est pas il y a 5 ans. Ben, alors, pourquoi tu répètes tout ce qui s'est déjà passé ? Il y a ça, tu ne savais toujours pas ce que tu voulais faire. Mais ça fait 4 fois que tu le dis. Ben oui, mais bon. Non, mais ça va, moi. Alors, sinon, tu décides. Sinon, tu te débrouilles. Moi, je me désintéresse de l'histoire et tu te débrouilles. Si tu préfères continuer à faire des crêpes, moi, j'ai rien contre les crêpes, mais bon, c'est bon. À la limite, puisque tu ne sais pas ce que tu veux faire, est-ce que tu peux ménumérer quelques... Désolé, mais il y a des personnes qui ne veulent pas changer aussi. Il n'y a pas de volonté, ça sert à rien. En fait, je suis sûr que toutes ces personnes, tu leur montres la bonne façon d'agir. Et en fait, ils ont trop la tête dans le guidon. Ils regardent leurs pieds. Ils sont trop impliqués dans ce truc-là pour pouvoir sortir la tête de l'eau et voir clairement les choses. Si tu leur montrais le bon chemin, la bonne façon d'agir pour ce petit, ils le feraient avec plaisir parce qu'ils ont bon cœur. Quelques métiers, énumérer quelques pistes ? Ben oui, il y a la mécanique moto. Mais faire moto. La cuisine. La mécanique moto. L'année dernière, quand on en avait parlé. Cuisine aussi, j'aime bien. Et l'année dernière, tu envisageais éventuellement une école de dessin. Je sais qu'il n'y a que trois métiers qui éventuellement... Le problème, c'est qu'ils le font plus de mal que tu le vois. C'est vrai, tu es dans ma tête. Ben oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est archi compliqué, cette étude. Non, mais tu es dans ma tête. Donc tu sais qu'il n'y a que ces trois métiers qui... Non, mais quand vous avez décidé, vous m'appelerez. Tout à l'heure, il a reconnu qu'il avait fait des erreurs. C'est pas pour faire plaisir, je suppose. Non, mais ça me saoule, moi j'en ai marre. Ça fait six ans que je dors... Ça fait pas que tu t'énerves. Et ça fait deux ans que je dors pas. Ça fait deux ans que je dors pas à cause du monsieur. Tu t'énerves pour rien, c'est normal. Je m'énerve pour rien, Gianni, mais tu crois que ça fait plaisir à une mère de passer... C'est pas toujours énervé pour rien. Pour rien, mais là, tu t'énerves pour rien, là. Tu crois que ça fait plaisir à une mère de passer une nuit blanche parce que tu vas au tribunal le lendemain matin ? Excuse-moi, je serai conféré, t'en dis à l'heure que dans un tribunal. C'est dur pour la mère aussi, après toi. Il a fait des conneries, il faut bien qu'il paye. Oui, mais les conneries, il est connu. Ok, non, mais on a été au tribunal. C'est pas une connerie d'aller au tribunal. C'est les conneries que j'ai faites avant. Qui s'est capétée la porte de ma voiture ? C'est bien toi qui s'est capétée la moitié de la maison. Tout ça, c'était avant. Il est dans l'appartement en vente, il est complètement naze dans l'appartement. C'est fini, c'est fini. Ouais, c'est qui qui l'a réparé ? C'est bon. Pourquoi tu reviens en arrière ? Quand tu seras décidé, quand tu seras décidé. Moi, en quoi ils s'y prennent mal ? J'ai pas la réponse à toute chose. Je suis pas un spécialiste non plus. Mais en fait, tout ce qui se passe là depuis le début, c'est contre-productif. Ils veulent le tirer vers le haut, mais ils font que l'enfoncer vers le bas, justement. Ils font que de l'enfoncer. C'est un cercle vicieux. Il faut transformer ça en cercle vertueux. Ils devraient l'encourager, lui donner une paye. Par exemple, les stages qu'il a fait, ça aurait dû être rémunéré. Bon, ça, c'était dans l'épisode 1. Il s'est passé énormément de choses dans l'épisode 1. Ceux qui n'ont pas vu, il y a la rediff sur YouTube, sur ma chaîne, il s'est passé trop, trop de choses révélateurs du fait qu'ils l'encouraient jamais à œuvrer et continuer sur la bonne voie. Ils étaient juste là tout le temps pour lui faire la morale et le réprimander quand ça allait mal. Mais quand ça allait bien, ça ne suivait pas. Il n'y avait pas de récompense. Et ce n'est pas gratifiant, en fait. Ce n'est pas gratifiant. Donc, voilà, il faut vraiment voir l'épisode 1 pour comprendre beaucoup plus de choses que si vous avez vu juste ce réacteur. Quand vous aurez pris une décision, moi, je m'en fous. Je paye, je suis là pour payer. Je suis ta mère, je paye. N'oublie pas que tu regardes avec ton œil de 2024. Il y a aussi ça qui joue. À l'époque, c'était différent. La façon d'agir, c'était plus ancienne école en mode baf, normalisé, violence un peu normalisée sur les petits. Beaucoup moins dans l'écoute et tout. C'est vrai que les générations d'avant, c'était plus à la dure. C'est vrai. Voilà. On va continuer. On va continuer. Tout le monde souffre dans l'histoire. Il faut que tu fasses quelque chose. Parce que là, je te répète, tu as fait des colonies de vacances depuis le 7 janvier. Il faudra peut-être... Voilà. Si tu peux éventuellement, en attendant, aller au collège. Jusqu'en septembre. Moi, c'est ça que je compte à faire. Enfin... Aller au collège, quoi. À la mesure où tu ne sais pas ce que tu veux faire, il faut s'instruire d'une manière générale. Oui, ben... Je ne sais pas si on a avancé un peu. Si, déjà, ça s'est compté un petit peu, là. Et donc, tu es décidé d'aller au collège de Bellevue ? Non, parce que... Ben, oui. Parce qu'à un moment donné, puisque tu n'as plus rien... Oui, il n'y a que ça à faire. Comme ça, tu vas augmenter, tu vas essayer... Enfin, tu vas essayer, tu vas le faire, parce que... D'augmenter de niveau pour pouvoir choisir une école. Oui, c'est un fin, ça, de toute façon. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il s'était non, 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 non. N'est-ce pas ? Oui. Oui. Donc, il y a eu une évolution, c'est bien. Ah oui ? Ah oui, oui. Allez, bonne soirée. Bonsoir. Merci, au revoir. Ça l'a encouragé une fois, et la souris, c'est... J'espère que là, retour à l'école. Tu vas encore en classe avec un tee-shirt. Oui, je vais en tee-shirt. Je vais même vous l'enlever, je pense. Non, mais... Non, mais... Je pense que je vais enlever. Jenny, dans la journée, le professeur, il va te demander d'enlever ton manteau. Je ne prends pas de manteau. Donc, tu vas être en tee-shirt. Oui, je suis dédié même torse. Bon, si tu es bête, c'est pas de ma faute. Un télé-bête, tu te fais maintenant ou un 16 ans et 18 ans. Oh, OK. La blonde, c'est trop tard. Dans la relation, il n'y a rien qui va, là. Je te rappelle que si tu essaies de rattraper le programme scolaire de mettre les bouchées doubles, voire triples, voire plus, ce qui va être dur pour toi, si tu avais ton brevet des collèges, tu aurais plus de facilité à trouver une école pour septembre qu'avec l'éducation. C'est terrible. C'est Sven. Où est-ce qu'il va, lui ? Il va au collège, lui, Sven ? Il va au lycée. Il va au lycée. Sven ! Sven ! Il est où, là ? À Bellevue ! À Bellevue ! Il a vu la caméra. Il a vu le champagne ! Il est con. Ce soir, tu m'appelles quand tu sors. Il faudra savoir à quelle heure tu sors. Non, mais il faudra savoir à quelle heure tu sors. Le fou du trottoir. Bon, salut. Bon, ben... Bonne chance, hein. C'est bien qu'il soit retourné au collège. Moi, si ça tenait qu'à moi, tu sais quoi ? Je te jure, tu restes 24 heures avec moi. Tu marches droit. Mais comme on est en France, il y a des lois. Les dingueries qu'il aurait fait. C'est ce que je veux dire ? Oui, les dingueries qu'il aurait apprécié. Je te jure, 24 heures, tu marches nickel. Bon, je ne dis pas qu'il faut s'amuser. Il ne faut pas s'amuser. Chacun peut faire des conneries. Non, 24 heures. Moi aussi, j'ai joué. Dans l'église, j'étais mon collège. J'ai joué, je me suis amusé. Mais je n'ai pas fait ce que tu fais, tu vois. Il me manque de respect à son père. Non, j'en respecte mon père. Oui, non, pour moi, tu ne respectes pas. Tu ne penses même pas au bien ou au mal que tu peux faire autour de toi. C'est qui ? Oui, bon. Ce que tu vas faire, tu vas commencer à faire ton... Par contre, un truc qui ne me fera jamais pas rire, c'est un peu les anciens, les darons, tout ça, qu'ils montrent des trucs, ils... Ah, tu le connais, lui ? Vas-y, tiens, lui. Ça se voit, il ne sait pas c'est qui. Le résumé du chapitre que je vais lire pendant ce temps-là. 20 minutes, c'est bon ? 20 minutes, oui. C'est qui, lui ? C'est un... Ah, tu parles du livre. J'allais dire que c'est un policier, mais ouais, tu sais déjà. Ils vont dire pourquoi tant de violence. Ils l'incitent. Eh ouais. Et maintenant, tu as affaire à des histoires de coups de couteau, d'étranglement. Comment veux-tu que ça perturbe pas les mecs au collège ? Et d'un autre côté, c'est peut-être le seul moyen qu'ils ont trouvé à les intéresser à leur enseignement aussi. Oui, mais il faut changer ça. Il y en a qui ont voulu décresser le mammouth. Ils n'ont jamais réussi. Ce qui est fou, les gars, c'est qu'on a tous une vision de la société. C'est un truc de ouf. Bon, ça fait réfléchir, ce que je dis. Mais c'est dingue, parce que je capte les deux visions qu'ils ont, les gars. Mais qui a raison ? C'est quoi la vérité finale à tout ça ? Faut-il mettre de la violence dans les livres au collège et mettre ça dans la tête des jeunes ? Eh oui, elles ont fait leur preuve. Exactement. À Gombergé. Ah, l'ancienne. Le beau petit tablier, j'aimais bien voir les écoliers partir à l'école avec leur petit tablier, leurs petites chaussures noires. Et puis, tu sais, les bonnes techniques d'avant. Ah bah, attends. Tu bavardes ? Tu sais qu'elles te prennent par les pattes, là. Ah non. Ça semble vécu. La règle sur les doigts. Il n'y a que mes parents qui auraient eu le droit de me toucher. Tu vas au coin. Tu sais, les sales notes. Tu prends ton cahier avec la note et tu fais le tour de la cour. Et puis, moi, j'avais un directeur. Attention. Il ne faut pas stigmatiser. Mais non, mais c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Mais si j'étais un dirigeant... Il n'en a rien à faire. Ah, il souffrirait jamais. Moi, je pense qu'une chose. Il ne faut pas me donner... Aujourd'hui, Janet en CAP de cuisine et Corentin en première année d'électronique. Ok. Ok, bon. Ça fait plaisir de savoir que les études ont continué pour eux. En tout cas, je pense qu'on n'aura jamais d'update de ces deux petits-là. Je dis petits, mais aujourd'hui, ils ont 33, 34 ans. Mais j'espère que tout le monde va au mieux. Il y a trop de trucs à dire, les gars. Mais voilà. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, sachez que le policier qui était un peu violent, drastique dans ses méthodes et tout, il s'est fait virer suite à la diffusion de ces deux épisodes-là à la télé à l'époque en 2008. Il s'est fait virer de la police et que maintenant, je crois qu'il est dans... Comment dire ? Il est dans la médecine. Je crois qu'il a développé une application de médecins, des trucs comme ça, un peu comme Doctolibs, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. La famille, c'était un sacré morceau, cet épisode de Striptease. Énormément de choses à dire, beaucoup d'émotions ressenties. Encore une fois, je le rappelle, n'allez jamais harceler qui que ce soit, que ce soit le policier, les parents, si vous retrouvez des trucs, je dis n'importe quoi, un LinkedIn, je vous dis n'importe quoi, restez à votre place. Faisons pas les super-héros, tranquille. C'était il y a plus de 15 ans. Mais il y a beaucoup de leçons à en tirer sur le respect des parents, sur les fréquentations, sur le fait de toujours réprimander un enfant sans jamais lui donner de récompense ou quoi. Il y a beaucoup de choses contre-productives dans ce documentaire et tout. Sur l'éducation, en fait, c'est très, très profond comme Striptease. Je suis content de l'avoir fait avec vous. J'espère qu'on a appris plein de trucs tous ensemble et voilà. La seule conclusion que je peux vous donner à tout ça, c'est respecter toujours, toujours, toujours vos parents. Même si, vous voyez la mère, comment elle était dure avec son fils là, gardez, ayez une certaine patience. Une certaine patience, n'ayez jamais un mot plus haut que l'autre. Soufflez quand on vous parle, dire oui, mais c'est bon. Jamais, jamais, jamais. Toujours dans le respect, la famille, c'est archi important et surtout les fréquentations de la famille. Vous ne croyez jamais, jamais pas à l'abri de quelque chose avec vos fréquentations. J'ai une dernière histoire à finir. Je crois que je ne l'ai jamais dit en live. J'ai un pote à moi. C'est toujours mon pote d'ailleurs. C'est un très bon frérot à moi. Je le juge en aucun cas en disant ça, mais c'est un truc de ouf parce qu'il n'a jamais fumé et bu de sa vie. Et voilà, s'il y a des muslims dans le chat, toujours au Jumu'a, limite dans les premiers rangs. Je n'ai pas envie d'exagérer non plus, mais vraiment tout le temps en camis, ce visage rayonnant, lumineux, tout ça, est vraiment une âme de ouf. Et à chaque fois que je le voyais, même à chaque fois que tout le monde le voyait, on était tous de bonne humeur. Vraiment, il était rayonnant. Trop dans le respect et tout. Et en fait, on a tous grandi, tous ensemble. Il y avait plus ou moins une certaine mauvaise fréquentation, mais une majorité de bonnes. Mais lui, vu qu'il était vraiment aimé par tout le monde, il était et parfois avec les mauvaises et parfois avec les bonnes. En fait, il suffisait juste, tu le croisais dans la rue, tu lui disais, viens faire un foot avec nous. Il allait venir, viens au parking avec nous. Il allait aussi venir, malheureusement, viens un truc, viens machin. Et il parle de qui ? Je parle d'un pote d'enfance. Et voilà, l'histoire, elle est bientôt finie de toute façon. Mais il s'est mis à juste aider de temps en temps sans jamais fumer ou boire. Juste aider de temps en temps, c'est-à-dire, il allait à l'épicerie, il ramenait ça, ça, ça pour... Wow, Stéphane, attends, appuie pas sur l'enduit. Voilà, c'est bon. Et il ramenait ça et ça pour des potes et tout. Mais à force de dépanner, de ramener des trucs sans jamais toujours fumer ou boire, c'est... Voilà. Eh bien, il a testé une fois, il a testé deux fois, trois fois, jusqu'à ce que ça devienne... Eh, oser dire que mon chat, il est moche. Oser dire ça maintenant. Stéphane, tu regardes la cam ? Wow, trop bégé. Regardez ses yeux, comment il est trop beau. Pourquoi tu sens le poulet comme ça ? Voilà, et petit à petit, la... Miss Kine l'a sombré car elle nous en préserve. Parlez bien de... Parlez bien de Stéphane. Et je sais, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, j'espère qu'il va bien aujourd'hui, mais tout ça pour vous dire que les fréquentations, c'est primordial, primordial, primordial. Et... Et voilà. Quelle infamie. Bon, prenez soin de vous, c'est-à-dire sombré. Bah, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que j'aurais l'impression de descendre un frère à moi, tu vois, ce n'est pas le but, mais... Des... Des... Des dingueries. Des dingueries... Pas sur d'autres personnes, mais que sur lui-même. Que sur lui-même, des dingueries et jusqu'à... Jusqu'à petit à petit, encore plus... Créer de la maison préserve, mais s'éloigner de la religion, truc, machin. Et je ne dis en aucun cas ça pour le critiquer ou l'éteindre ou quoi, c'est mon frère, je l'aime de tout mon cœur, mais c'est juste pour vous dire les fréquentations, des fois, on se dit, ah mais c'est rien, j'ai un mauvais pote sur 10, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et des fois, c'est ce mauvais pote avec qui vous vous retrouvez dans une situation un soir à 23h dans je ne sais quelle rue et votre vie, elle bascule à tout jamais à ce moment-là. C'est vraiment fait archi gaffe aux fréquentations, même si vous éduquez bien vos enfants, pour ceux qui ont des enfants dans le chat ou qui vont en avoir ou qui comptent en avoir, il se peut que vous leur donniez la meilleure éducation du monde, mais si les éducations, vous ne serez pas la vis, si l'éducation, vous laissez traîner avec n'importe qui, vous n'allez plus les reconnaître et vous serez débordés. Un peu comme les parents qui avaient dans cet épisode de Striptease-là, je pense qu'ils ont très bien éduqué Gianni, ça devait être un gentil garçon, tout ça, mais les fréquentations ont fait qu'eux et ils sont débordés les pauvres, ils ne savent plus quoi faire, jusqu'à être hyper relou. Enfin, je ne dis pas ça méchamment, mais jusqu'à rendre la vie de Gianni étouffante, parce qu'ils sont allés trop loin dans les mauvaises représentations. Enfin bref, la famille, c'était archi émouvant pour moi, je suis content d'avoir parlé de tout ça avec vous et prenez soin de vous la famille. Billy, réacte à la vidéo d'Ego sur les trombones. Ah, je ne l'ai jamais vue, celle d'Ego sur les trombones, je ne l'ai jamais vue. Mais vas-y, je pense, il y a peut-être aussi le dernier fail-dub qu'on devrait faire, peut-être vendredi qui arrive, mais fail-dub, j'ai l'impression, il ne faut plus trop que je réacte. Pas lui, il ne m'a rien dit, mais de vous à moi. J'ai l'impression que, ça y est, je suis trop ingrateur. Mais bon, on verra. Tu nous dis au revoir ? Au revoir. Tu ne nous dis pas au revoir ? Au revoir la famille, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. Bientôt, la conférence de presse, bientôt, une annonce aussi sur l'event. Merci beaucoup Anaïs pour les seuls, merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Ça fait plaisir, merci Anaïs. Bientôt, une annonce sur l'event. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bientôt, un live IRL aussi qui arrive très prochainement. je suis en train d'écrire un concept, ça va être sympa. Et reviens, tu me dis au revoir. Au revoir Nerlès. Au revoir. Merci beaucoup Anaïs et merci tout le monde. Merci d'avoir été la soirée. Ça m'arrive comme bisous. Ciao. Ciao.